Bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée, une belle soirée. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance des énergies lunaires, pour cette nouvelle lune qui commence le 2 janvier 2022 en Capricorne. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, en plus avec cette nouvelle année, donc forcément c'est un nouveau cycle, on devra poser nos intentions. Bien évidemment on va effectuer la guidance signe par signe, donc n'hésitez pas à visionner votre signe solaire ou ascendant, et surtout le lunaire, parce que là comme on est dans les énergies lunaires, donc c'est vraiment obligatoire. N'hésitez pas si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, vous avez plein de calculs sur internet. Alors pour la guidance, on va commencer par ce qui est plutôt énergétique, conseil, avec le D des planètes, ensuite on fera un taroscope, pour voir un petit peu dans la globalité ce qui devrait se passer, quels conseils on peut avoir, et quelle énergie on va avoir. Donc voilà les amis, concernant la pierre que vous allez avoir pour chaque signe astrologique, n'hésitez pas à porter cette pierre, soit en bijoux, soit en pierre roulée, en pierre brute, dans la poche ou dans le sac à main. N'hésitez pas à prendre la pierre dans la main lors de méditation pour ceux qui méditent, vous pouvez aussi glisser une pierre dans votre bain pour ceux qui prennent un bain purificateur, et bien sûr n'hésitez pas aussi à prendre ce bain. J'ai une petite vidéo qui est dédiée à ça, donc je vous la mettrai soit là, là juste en haut, vous pouvez cliquer dessus et la consulter après, ou sinon je vous la mettrai également en barre d'infos. Voilà les amis, en barre d'infos justement ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique, donc cliquez dessus tout simplement, et comme ça vous allez accéder à la guidance. Merci à vous, et à tout de suite pour l'interprétation. Cancer, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien, Cancer. Allez, c'est parti, on commence la guidance des deux prochaines semaines avec le dé des planètes. On va voir quelle énergie lunaire va être dans votre signe à partir de dimanche 2 janvier. Alors donc pour vous, vous avez la lune, les cancers, donc vous allez être déjà super connecté à la nouvelle lune, en plus là on a effectivement la nouvelle lune, donc n'hésitez pas bien sûr à prendre des bains purificateurs si vous le souhaitez, pendant les trois premiers jours à partir de dimanche. N'hésitez pas à porter les pierres, soit roulées, soit en bijoux, soit en brut, comme vous voulez, sur vous, un maximum pendant ces deux prochaines semaines, et n'hésitez pas aussi à poser vos intentions, à demander à la lune tout ce que vous souhaitez pour ce nouveau cycle. Donc là on peut avoir aussi vos émotions qui vont être mises un petit peu à rude épreuve. On va voir comment ça peut un peu nous parler, mais les cancers, c'est vrai que vous risquez d'être très émotif, plus que d'habitude. Allez c'est parti, on va voir avec les portes de l'âme, donc on va commencer avec le Ho-Chosen Taro, pour voir justement votre énergie au niveau émotionnel. Pour ces deux prochaines semaines, cancers. Alors cancers, j'ai votre carte. Et pour vous, donc on a la banalité. Bon la banalité c'est bien, parce que là, alors soit c'est un conseil, soit c'est votre énergie, mais c'est possible que ce soit votre énergie justement, avec le côté très émotif, les émotions qui vont ressortir. Moi je pense que vous allez essayer de prendre les choses un petit peu comme banal. Vous allez essayer au maximum de lâcher prise, d'accord ? De ne pas vous laisser envahir par les émotions. Surtout, bien évidemment, les émotions négatives, comme la tristesse, comme le doute, comme la peur. Allez, on y va avec les portes de l'âme. Alors, nous avons la carte de l'amour pour vous, les cancers. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc soyez au maximum pendant ces deux prochaines semaines dans l'amour, mais aussi dans l'amour de vous-même. Et c'est cette émotion là qui va ressortir chez vous, cancers. Ça va être l'amour et le lâcher prise. Après, on peut avoir aussi, comme je vous ai dit, des émotions un peu compliquées. Mais vous allez tout faire pour être dans le lâcher prise. Et ça, c'est une très belle énergie. Allez, on y va avec le tarot des cristaux. On va avoir justement l'énergie plus la pierre que vous allez avoir pour ces deux prochaines semaines. ou qu'il va falloir aussi vous procurer ou porter. Voilà, cancer, j'ai votre carte. Et qu'avons-nous pour vous ? Alors, on a la reine d'épée. Donc déjà, vous allez protéger ce qui vous tient à cœur. C'est ce que la carte vous dit. Et je pense que vous allez vous protéger de votre mental, d'accord ? Vous protéger des émotions négatives. Et puis, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous procurer une amétrine. Alors, une amétrine, c'est un mélange d'améthyste et de citrine, d'accord ? Donc, l'améthyste, ça vous aide pour l'intuition. Et la citrine, ça vous aide pour l'abondance. Donc, soit vous prenez une amétrine ou soit vous prenez une citrine et une améthyste. Voilà pour vous, pour justement protéger ce qui vous tient à cœur. Et surtout, être dans l'amour, être dans le lâcher-prise. Et puis, ne pas être envahi un petit peu par des émotions difficiles. Voilà ce que j'ai pour vous, cancer. Allez, maintenant, on va passer au taroscope. Et on va commencer justement par la dominante avec l'oracle de l'énergie. Allez, cancer, la dominante pour ces deux prochaines semaines. Alors, quand, waouh, je crois que c'est le soleil. Alors, si c'est ça, c'est magnifique. Alors, cancer, eh ben oui, c'est ça, magnifique. Bon, ben super, écoutez. Ça va être vraiment cette nouvelle lune en Capricorne. Et puis d'ailleurs, cette nouvelle année, enfin, ce début d'année va vraiment vous réussir. Cancer, on commence très bien. En plus, être le premier signe que je fais. Et là, le soleil, là, on peut parler de nouveaux commencements. On peut parler de bonheur. Déjà, vous allez être très créatifs. Vous allez avoir une très, très grande créativité. Bien évidemment, si vous voulez attirer toute cette abondance, tout ça, pour vous sentir bien, faites attention vraiment à lâcher prise avec le mental. Mais là, écoutez, le soleil, pour moi, c'est aussi la carte des bénédictions. C'est une période pour vous de deux semaines où vous allez avoir une grande créativité. Et ça va même aussi vous permettre, pourquoi pas, de mettre des projets dans la matière ou d'évoluer dans un projet important. C'est possible. Pour certains, vous pouvez avoir aussi l'envie d'avoir un bébé, l'envie de rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, on parle ici de votre propre renaissance. Donc, c'est magnifique. Alors, utilisez ce pouvoir que vous allez avoir, cette énergie, justement, pour être dans la vérité, pour être complètement authentique et vrai envers vous-même. Pour moi, c'est super. Écoutez, il y a de l'abondance. Il y a une grande créativité, une grande inspiration pour votre signe. Et bien, c'est juste magnifique. C'est vraiment magnifique. On est ça. Allez, on y va. On va voir avec le tarot, justement, par où vous êtes passés pour en arriver là. Donc, on utilise de light cire tarot. On va commencer par une coupe pour voir votre énergie au moment où vous regardez la vidéo. Alors, si je la mets là, c'est bon ? Ouais. C'est le cancer. C'est parti. On va couper. Voilà. Là, c'est votre carte. Le chariot, c'est votre carte. Bah oui, bah, votre énergie, là, actuellement, je pense que vous êtes déterminé pour avancer. Vous êtes déterminé à prendre en main votre destinée, déterminé. Oh là là, deux arcanes majeures. Non, mais vous êtes vraiment dans de belles énergies, un cancer. Vous êtes déterminé aussi à avancer en écoutant votre intuition, en écoutant les synchronicités, les signes que l'univers peut mettre sur votre route. Pour certains, vous avancez spirituellement, vous avancez vers ce que vous espérez, vers la réalisation d'un rêve. Bon, c'est juste magnifique. Déjà, là, vous voyez, je vous fais la guidance. On est jeudi soir. Et puis, on est le 30 et la nouvelle lune, c'est le 2. Donc, vous êtes déjà dans de très, très, très belles énergies, un cancer. Et ça, c'est magnifique. Wow, franchement, c'est super beau. Allez, c'est parti. On va poser les cartes. Alors, on va voir justement comment vous a impacté la dernière pleine lune où, généralement, on fait un bilan, on pardonne, on élimine, on lâche prise, on abandonne, on abandonne, on accepte des choses. Vous voyez, on fait un bilan avec soi-même sur notre vie. Donc, voilà, alors, comment vous a impacté la dernière nouvelle lune, donc, pleine lune, ce qui s'est passé. Ensuite, comment vous entrez dans cette période, justement, de la nouvelle lune. Qu'est-ce qui vous reste encore à libérer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous comme surprise ou comme imprévue pendant ces deux prochaines semaines. Le petit conseil du tarot pour vivre au mieux ces deux prochaines semaines. Et puis, comment vous terminez, justement, cette période, donc, dans à peu près deux semaines. Allez, on regarde le dos de deck et on a le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, c'est la notion de donner et recevoir. Ouais, bon. Moi, chez certains cancers, bon, vous allez être très généreux. Vous allez être très, très, très généreux. Mais, en fait, je vous sens donner. Beaucoup donner à autrui, beaucoup être dans la générosité, mais pas donner avec les blessures de l'âme dans le sens où je donne pour être aimé, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être rejeté. Non, je vous sens vraiment généreux avec un grand cœur et avec sincérité, honnêteté. C'est comme ça que je vous sens cancer. Allez, c'est parti, les amis. C'est cadré, oui. Allez, on y va, on commence. Alors, on va voir comment vous a impacté, justement, la dernière pleine lune. Eh bien, on a le diable. Bon. Bah, écoutez, le diable, il y a peut-être eu des choses compliquées, justement. Mais, moi, ce qui me fait penser aussi, là, c'est que je pense que vous vous êtes libérés de tout ce qui peut être toxique dans votre vie. Ces deux dernières semaines. Donc, ça peut être des pensées, ça peut être des émotions, comme on le voyait là. Ça peut être un lâcher-pris sur une relation, sur une situation. Peu importe, le diable, c'est ça. Voilà, dans un sens, ça a été très difficile, douloureux, toxique. Mais, en même temps, ça vous a permis de lâcher prise avec tout ça. D'accord ? Donc, pour moi, c'est super. Sinon, pendant ces deux dernières semaines, on a déjà le signe du Capricorne qui a été important dans votre vie, pour certains. Mais, dans tous les cas, voilà. Si c'est le cas, c'est que c'est un ou une Capricorne que vous avez laissée derrière vous. C'est possible. Ok. Donc, voilà. La pleine lune, c'est fait. Maintenant, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune ? D'accord. En vous réconciliant avec vous-même. En vous réparant. En travaillant sur vous. En fait, vous voulez avancer en accord avec vous-même. Ça, on le voit. Alors, pour certains, c'est possible que là, peut-être que vous êtes dans cette optique de vous réconcilier avec autrui. Ça, c'est possible ou avec vous-même. Peu importe. Tout dépend comment vous allez lire cette guidance et l'interpréter selon votre situation. Qu'est-ce qui vous reste à libérer, Cancer ? Le fait d'écouter le mental. Alors, pour certains, vous avez peut-être un choix à faire. Si c'est un choix, c'est un choix super difficile. Et là encore, on en revient à là, comme on vous disait, banalité. Il n'y a rien de dramatique. Lâchez prise et protégez ce qui vous tient à cœur. Et puis, écoutez votre cœur. Ça, on le voyait. Pour certains qui ont encore un choix à faire. Sinon, pour d'autres, peut-être ce qui vous reste encore à libérer, là, c'est peut-être d'arrêter de vous voiler la face. Vous voyez, ce personnage porte un bandeau parce que par moments, eh bien, voilà, le mental l'empêche de choisir, la met en difficulté, dans une forme d'hésitation ou d'indécision. C'est ça qui vous reste à libérer. C'est vraiment de lâcher prise avec le mental ou l'ego et d'être totalement dans le cœur. Alors, quels conseils on a pour vous, cancer ? Écoutez les synchronicités, le 8 de bâton. L'univers vous aide, l'univers vous pousse, surtout si vous avez un choix à faire qui semble difficile. D'accord ? Donc, soyez à l'écoute, passez à l'action, communiquez, agissez. C'est un peu ça le conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite surprise ou imprévue ? Pour vous, on a la carte des lions. Donc, c'est la force. Et là, moi, je pense que c'est soit effectivement la petite surprise, c'est un signe du lion qui va compter, qui va être important pendant ces deux prochaines semaines. Sinon, c'est vous qui allez avoir la force du lion. Force, courage, mais là, on parle plutôt de force tranquille. D'accord ? Pour vous, cancer. Et comment vous terminez, donc, cette fin de période dans à peu près deux semaines, magnifique, dans l'amour ? Et oui, en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition et peut-être même avec un nouvel amour pour certains ou sinon avec un don, avec une bénédiction, mais vous terminez super bien. C'est la seule coupe qu'on a. Mais on sent qu'il y a encore un petit travail et je pense que là, c'est vraiment un travail de réconciliation avec vous-même. Mais pour ça, il y a peut-être un choix à faire ou bien il faut lâcher prise avec le mental, non, avec les doutes ou les indécisions ou hésitations. D'accord ? Pour certains, c'est ça. Sinon, on vous dit là, écoutez vraiment votre intuition. L'univers vous pousse. Vous avez plein de synchronicité. Soyez dans la générosité, mais la générosité avant tout pour vous-même. Ça, on le voit. Et faites attention aussi, cancer, à tout ce qui peut être manipulation. D'accord ? Peut-être qu'on peut vous manipuler et vous, vous pouvez aussi donner à des mauvaises personnes parce que vous, vous faites ça avec bonté, avec cœur, avec générosité, avec sincérité. Mais là, attention, vous pouvez avoir des personnes toxiques dans votre entourage qui finalement, ou une, qui finalement vous font plus hésiter, douter de vous qu'autre chose. Donc, si c'est le cas, libérez-vous de ces énergies toxiques. Allez, on va terminer avec le pouvoir du lâcher-prise. Un conseil pour les cancers. Un conseil pour les cancers. Ah, il va y avoir plein de révélations, je pense aussi. Bon, on a deux cartes. Là, on a plein de révélations. Et pour moi, fin de période, là, il y a encore un petit boulot à faire, mais fin de période, vous allez être super bien. Vous allez être dans cette énergie-là. Là, pour l'instant, vous êtes déterminé. On l'avait vu tout à l'heure. Déterminé, avancez. Écoutez votre intuition, avancez vers ce qui vous est destiné, vers ce que vous espérez, vers la réalisation des souhaits. Mais on peut avoir aussi un petit peu des peurs qui vous envahissent. Donc, c'est pour ça qu'on avait la lune ici. Mais là, il est question de faire appel à votre intuition, à votre cœur. Laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux, comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie cancer. Ça va être très important pour ces deux prochaines semaines. Tout ce qui peut un peu vous être pas bon, être toxique pour vous, ou même intérieurement, vous le mettez de côté et vous faites des petits actes, des petites choses comme ça qui vont vous faire plaisir. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc voilà, chaque petit jour, profitez de même 5, 10 minutes si vous n'avez pas le temps pour méditer, pour faire de la place à la paix intérieure et vous allez voir que vos énergies vont avoir une bonne vibration et ça va attirer un peu des personnes qui vibrent comme vous. Vous voyez ? Et puis votre vie, comme le dit la carte, se déroulera beaucoup plus facilement. Parce que là, on sent pour certains, il y a peut-être un choix à faire ou bien il y a peut-être le mental qui vient vous embêter. Mais après, ça dépend de ce qu'il y a eu là en ces deux dernières semaines. Donc au mois de décembre, qu'est-ce qui a été de toxique en vous ? Est-ce que c'est une personne dans votre vie que vous avez toujours là ou est-ce que c'est des mauvaises pensées ou même des doutes sur vous-même ou une dépendance affective à vous de voir cancer ? Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Des gros bisous. Bye bye. Bonjour Bélier. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. On commence avec le dé. On va avoir un petit peu votre énergie au niveau astral pour ces deux prochaines semaines. Allez Bélier. Alors Bélier pour vous, c'est une belle planète parce que là, j'ai Jupiter. Donc c'est la planète de l'expansion. Donc c'est magnifique. Il peut y avoir des changements. Il peut y avoir des coups de chance. Dans tous les cas, les choses avancent. Vous voyez, Jupiter, c'est aussi la roue de fortune. Donc les choses avancent et vous allez avancer avec le cycle de la vie. Donc ça, c'est magnifique. Allez, on y va avec le Ho-Chosen Tarot. On va avoir une énergie plus au niveau émotionnel. Comment cette nouvelle lune va vous toucher à ce niveau-là ? Bélier. Alors Bélier, j'ai votre carte. Et pour vous, on a l'aventure. Clairement, pour moi, j'ai l'impression que Bélier, vous avez comme votre enfant intérieur qui va ressortir pendant ces deux prochaines semaines. Vous allez voir votre route éclairée et vous allez y aller tout simplement avec confiance et avec lâcher prise. Et ça, c'est une très, très, très belle énergie. Vous allez vous sentir guidé, protégé. C'est ce qu'on voit et vous allez avancer dans tous les cas. Pour beaucoup, seul. Mais en tout cas, finalement, vous n'êtes jamais seul parce que vous êtes vraiment soutenu par l'univers. Allez, on y va avec les portes de l'âme. Bélier. Alors, pour vous Bélier, j'ai le perfectionniste. Et attention aux peurs parce que cette carte vous dit renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Donc, pour ces deux prochaines semaines, oui, effectivement, vous les avancez. Vous êtes dans le lâcher prise, clairement. Vous avancez, vous sentez qu'il y a des changements qui arrivent dans votre vie, en plus, en cette nouvelle année. Mais attention à ne pas être trop exigeant, surtout envers vous-même. D'accord ? Donc, ça, c'est peut-être, pour vous les Béliers, le fait de vouloir contrôler. D'accord ? La peur de perdre le contrôle parce qu'on sent, là, avec Jupiter, des choses peuvent arriver, des changements, des choses positives, des chances. Bon, voilà. Allez-y avec confiance et lâchez prise. Peu importe que ce soit parfait ou non pour vous, assez ou pas assez, prenez ce qui arrive, prenez ce qu'il y a à prendre et puis contentez-vous de ça. C'est vraiment ce qu'on vous dit pour ces deux prochaines semaines parce qu'il y aura un côté exigeant pour moi. Alors, maintenant, on va voir avec le tarot des cristaux, donc, quelle énergie supplémentaire on a, mais aussi, quelle pierre va être bénéfique pour vous pour ces deux prochaines semaines. Donc, la pierre à portée, soit en bijoux, soit en pierre roulée, en pierre brute, dans la poche, dans le sac, dans la main, lors de méditation. Vous pouvez même glisser une petite pierre dans votre bain pour ceux qui font des bains purificateurs. ça fera une sorte d'élixir. allez, bélier. Alors, on en a trop. Voilà, bélier, j'ai votre carte qui a sauté et pour vous, donc, déjà, vous avez l'énergie du 3, 2, denier. je vous sens travailler en collaboration avec autrui. Alors, soit travailler sur vous-même, sur la valeur que vous donnez, la valeur que vous donnez à votre vie en collaboration avec les autres. Donc, ça peut être aussi grâce à une amitié, grâce à une relation sentimentale, grâce à une relation professionnelle, et c'est possible. Mais sinon aussi, là, on parle vraiment du travail professionnel. Je sens moins un travail d'équipe, d'accord ? Pour certains, vous allez peut-être aussi obtenir du soutien. Ça aussi, c'est possible. Sinon, nous avons pour vous aussi la malachite. Et là, cette pierre, la malachite, va justement vous aider à avancer, d'accord ? À avancer, à travailler sur vous, à travailler sur la valeur que vous donnez, à travailler avec les autres pour ceux qui font un travail d'équipe aussi. Ça va être très important. Donc voilà, des beaux changements, surtout au niveau financier, matériel, professionnel, c'est ce qu'on voit. Soyez pas trop exigeants, laissez-vous guider, tout simplement. Laissez-vous pousser par l'univers et puis prenez ce qu'il y a à prendre. Allez, Bélier, on passe maintenant au taroscope. On va commencer par l'oracle de l'énergie parce qu'on va prendre la dominante. Alors, j'ai votre carte, les Bélier. Ah, on en a deux. Alors, pour vous, j'ai la carte de la jalousie et j'ai l'ange de la force. Donc là, vous voyez, ça me revient un petit peu par rapport à ce qu'on avait vu ici, par rapport à ce côté perfectionniste parce que vous voyez, généralement, la jalousie, c'est un peu d'être insatisfait. C'est une forme d'insatisfaction. Pour vous, je sens pas que c'est la jalousie d'autrui ou bien vous jalousez d'autrui. Pas du tout. C'est une forme de manque ou d'insatisfaction. Pourquoi Bélier ? Parce que tout simplement, vous avez envie et vous aimez tout contrôler. Donc, vous allez être dans cette énergie pendant ces deux prochaines semaines. Là, la nouvelle lune en Capricorne va vous pousser vraiment dans le côté de votre signe où vous êtes très contrôlant. Mais là, clairement, on vous conseille aussi d'être un petit peu plus dans le lâcher prise. mais vous allez être dans ces énergies. Donc après, à vous de voir. Dans tous les cas, vous avancez. Mais le problème, c'est que si vous êtes trop insatisfait, trop exigeant, trop perfectionniste, malheureusement, ça pourrait gâcher les choses. Donc ça, c'est les petits conseils. Mais bon, en l'occurrence, votre énergie, elle va plus être dans ça, dans le fait de vouloir un peu tout contrôler, être insatisfait malgré qu'il y a des belles choses qui arrivent. Et ça fait partie de votre destinée. Donc alors, le manque, l'insatisfaction ne sert à rien. Vous voyez, moi, je vois plutôt des conflits intérieurs dans le sens OK, j'avance, mais ce n'est pas assez, j'aimerais plus et j'aimerais ça. Alors que là, ce qu'il faut plus penser, c'est mais j'avance. Vous voyez, finalement. Allez, on va voir votre état d'esprit actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Bélé. Bon, 10 de coupe, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller au niveau émotionnel ou au niveau sentimental ou au niveau familial. Là, on voit le 10 de coupe. il y a une belle paix intérieure, une plénitude actuellement. Bon, après, on est jeudi soir, le 30, on n'est pas encore arrivé dans les énergies de cette nouvelle lune. Donc, c'est possible qu'après, ça vous touche différemment. Alors, là, actuellement, vous êtes déterminé pour avancer. Je pense qu'actuellement, vous faites plein de choses, délire. Vous faites plein de choses et en fait, c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir une forme d'exigence ou d'insatisfaction parce que là, on sent que vous vous donnez à fond. Vous voyez ? Et quand on se donne à fond, forcément, on attend des résultats, des résultats immenses, quoi, on va dire, grandioses. Vous voyez ? Et ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, il faudra essayer de voir les choses différemment tout simplement. Bon. Alors, pour certains, ici, j'ai quand même l'as de couple. Non, mais vous vous donnez. Vous vous donnez dans un projet de cœur, un bélier, ou vous vous donnez peut-être dans une relation. D'accord ? Vous vous donnez à fond. Là, on le voit. Il y a peut-être, c'est dans une relation, il y a peut-être beaucoup de communication, il y a peut-être beaucoup de choses, beaucoup d'actes, beaucoup de gestes peut-être que vous prouvez. Il y a plein de choses comme ça que vous faites. Si c'est dans un projet de cœur, vous vous organisez, vous posez des actes, vous communiquez, vous faites plein de choses comme ça actuellement. Et moi, vraiment, ce que je sens, le bélier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous en faites tellement, je n'ai pas envie de dire trop, vous en faites tellement que finalement, les résultats ne seront pas à la hauteur de ce que vous espériez. Mais il y aura quand même des résultats, vous voyez ? Donc voilà, il faudra un petit peu changer votre vision de voir les choses. Allez bélier, c'est parti, on va voir l'impact justement de la dernière pleine lune. Donc les deux. Bon, excusez-moi, je vais peut-être mettre sur silence parce qu'on va être dérangé, je n'avais pas vu. J'espère que ça ne va pas couper. Voilà, c'est parfait. Parfait. Allez, bélier, donc les deux dernières semaines, donc voilà, quel impact a eu la pleine lune ? comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune ? Ensuite, qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette dernière pleine lune ? On va plutôt faire comme ça. Qu'est-ce qui vous reste à libérer et comment vous entrez ? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil ? Voilà pour vous. Ensuite, la petite surprise ou l'imprévu durant ces deux prochaines semaines et votre énergie en fin de période. Allez, on garde le dos de deck et on a le neuf de coupe. Donc bon, clairement, il va y avoir quand même un vœu réalisé. D'accord ? Ce pour quoi vous vous battez aujourd'hui, pour moi, même s'il y a un vœu qui arrive, un vœu qui va se réaliser et vous allez être dans un bien-être maximum mais là, il y a peut-être encore un petit peu d'attente. D'accord ? Ce ne sera pas dans les deux prochaines semaines mais ce sera après. Donc là, ça revient, cette insatisfaction. D'accord ? Cette insatisfaction, cette exigence ou le besoin de contrôler les choses parce que ce sera, comme je vous l'ai dit, pas à la hauteur des espoirs que vous avez mis dans ce projet, dans cette relation. Mais ça avance, il faut juste après patienter un petit peu. C'est ce qu'on voit, Bélier. Allez, c'est parti. Donc l'impact de la pleine lune sur votre signe, donc les deux dernières semaines de Pentacle. Alors, pour certains, peut-être que vous avez effectué un choix ou sinon, vous avez retrouvé un équilibre. D'accord ? Vous avez peut-être retrouvé un équilibre, peut-être un équilibre financier, peut-être un équilibre professionnel, ou peut-être un équilibre au niveau du respect et de vos valeurs, ça c'est possible aussi. Sinon, pour certains Bélier, peut-être que vous avez jonglé avec deux éléments. Alors, ça dépend, ça peut-être deux personnes, ça peut-être deux jobs, un job, un projet, un job, une formation, il y a quelque chose comme ça. Mais sinon, ça c'est une petite aparté, mais on va rester sur l'équilibre. Ça a été quand même deux semaines où vous vous êtes stabilisés, équilibrés. Alors, maintenant, donc, qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période aujourd'hui ? Le magicien. Ok, qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période ? Le magicien, le magicien, ça c'est... Alors, ce qui vous reste à libérer, je pense, Bélier, avec cette carte, si là, il y a eu un équilibre comme ça, je pense que là, ce qui vous reste à libérer, c'est, il n'y a peut-être plus besoin d'agir. Vous voyez ? Il n'y a peut-être plus besoin d'agir, il n'y a peut-être plus besoin... En fait, on vous dit clairement, ayez confiance et puis lâchez prise sur l'action parce que dans la vie, il faut poser, il faut faire les actions pour un projet et après, il faut lâcher prise et il faut laisser l'univers faire le reste. Vous voyez ? Et tout à l'heure, on avait le 8 de bâton qui nous disait que vous, vous êtes continuellement dans l'action, dans l'action, dans l'action. Là, je pense que c'est ça. Là, je pense que ça y est, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, Bélier, lâchez prise parce qu'en fait, plus vous en faites et plus vous attendez et malheureusement, ce ne sera pas à la hauteur de ce que vous souhaitez. Comment vous entrez dans cette période de la nouvelle lune ? Dans votre énergie, reine de bâton, homme ou femme, c'est vous, Bélier, lion, sagittaire. Donc, confiant, déterminé, vous savez que vous allez être dans un bien-être où ce rêve va être réalisé, mais vous ne savez pas qu'il va falloir un petit peu attendre. Mais sinon, confiant, fier de vous, fier de ce que vous avez entrepris au préalable. Alors ensuite, quel conseil pour vous, Bélier ? La justice, soyez juste et équitable pour vous. Restez, conservez cet équilibre, conservez vraiment cet équilibre. Peut-être pour certains, il y a peut-être encore un choix à faire parce que la justice, c'est aussi une carte de choix. Donc, on peut avoir ça en conseil. Sinon, voilà, vous êtes stable, donc reposez-vous. Vous avez fait ce qu'il fallait, maintenant attendez peut-être une décision. Vous voyez, attendez peut-être une décision. Attendez peut-être que quelque chose se décante ou de réaliser un rêve. Tout simplement. La surprise, l'imprévu de ces deux semaines, 10 de Pentacle, magnifique. Une belle surprise, ça va être ça, Bélier, ça va être là, une réussite. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Il va y avoir une réussite, mais peut-être en fin de période et peut-être en début de période avec ces énergies du Capricorne, vous allez être impatient, vous allez douter, vous allez vous dire mince, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ? Est-ce que je n'ai pas assez fait ? Vous voyez, c'est un peu ça. Mais là, la belle surprise, c'est qu'on a une réussite, c'est que ce vœu va se réaliser, mais il faudra peut-être un petit peu attendre donc en fin de période, je pense. Et comment vous finissez justement cette période dans à peu près deux semaines, les amoureux ? Bon, il y a cette union, d'accord ? En partenariat avec autrui ou bien on peut parler d'une union professionnelle, d'une union sentimentale ou sinon vous êtes complètement en accord avec vous-même. Donc voilà, ça dépend comment ça, ça peut vous parler, mais en tout cas, vous terminez bien, mais on sent que vous allez passer entre deux, entre le début, entre le 2 décembre et deux semaines après, vous allez passer par une petite période où vous allez un petit peu douter et puis vous dire être perfectionniste ou attendre, d'accord ? On peut avoir une forme d'attente difficile, mais bon, ça va le faire, clairement, ça va le faire. Ayez juste confiance en vous, là c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Ayez confiance en vous, confiance en ce que vous avez fait et surtout lâchez prise et attention, on manque à l'insatisfaction ou à votre côté perfectionniste ou exigeant parce que finalement, ça va fonctionner, mais peut-être un petit peu plus tard que prévu. Voilà pour vous, Bélier. On termine avec les portes, non, le pouvoir du lâcher prise, on va prendre un conseil. On n'oublie pas, on a Jupiter, vous avancez, mais il faut avancer avec la roue, vous voyez, il ne faut pas vouloir avancer plus vite, c'est un peu ça qu'on voit. Allez Bélier, pour vous, lâchez les pensées négatives, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc voilà ce qu'il va falloir faire pour ces deux prochaines semaines, c'est être optimiste, être positif et vous dire j'ai fait ce qu'il fallait, donc maintenant, il faut que je lâche prise et il faut que j'attende des résultats. Voilà Bélier, j'espère que ça vous a parlé, merci pour votre écoute, je vous fais des bisous, bye bye. J'espère que vous allez bien, bienvenue à vous, allez c'est parti, les poissons commencent tout de suite par le dé des planètes pour voir un petit peu votre énergie astrale pour ces deux prochaines semaines. Allez poissons, donc pour vous, j'ai Mercure et là, Mercure, c'est la communication, c'est la compréhension, c'est possible que pour ces deux prochaines semaines, vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup peut-être chercher à comprendre, en tout cas on voit que vous allez avoir une énergie très active et vous allez aussi avoir confiance en vous. Donc faites attention aussi poissons, j'ai un petit message pour vous à la loi d'attraction parce que vous allez être connecté à cette loi d'attraction, donc attention et faites en sorte d'avoir des pensées positives sur vous, sur la vie ou sur des situations pour pouvoir attirer le positif. Donc attention aux pensées négatives, attention aux fausses croyances sur vous-même aussi. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette énergie ? Oui, besoin de comprendre, de communiquer, d'agir, c'est un petit peu ça qu'on voit. Allez, on continue avec le Ho-Chosen Tarot, on va voir un petit peu votre énergie au niveau émotionnel pour ces deux prochaines semaines. Poisson. Alors poisson, la carte pour vous, au niveau émotionnel, c'est la nouvelle vision, donc c'est la carte du pendu, l'arcane majeur numéro 12. Donc, votre, au niveau émotionnel, je sens que Poisson ici, vous voulez sortir, en tout cas, pour ces deux prochaines semaines, de tout lâcher prise. C'est un petit peu ça, les intentions que vous allez poser, c'est de tout sacrifice, pardon. les intentions que vous allez poser, c'est plus maintenant, je ne me sacrifie plus, je ne me sacrifie plus, pardon. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis, c'est un petit peu ça qu'on voit, et aussi, il y a cette compréhension où votre vision va changer grâce à une compréhension, grâce au fait que peut-être que vous avez vécu des choses compliquées ces derniers temps, parce que vous avez laissé passer les besoins d'autrui avant vous, parce que vous avez certainement été dans le sacrifice, et bon, il y a eu des blocages dans votre vie. D'accord ? Ici, parce que là, ce qui me fait penser, c'est que j'ai quand même la tour, la carte de la foudre, donc il y a peut-être eu des choses compliquées, bien sûr, en ces deux dernières semaines, donc la pleine lune, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez juste envie d'être dans le lâcher-prise, d'être à l'écoute des signes, des synchronicités, et vous reprenez confiance en vous, et vous changez votre vision des choses, et vous avez envie d'avancer, de sortir de ce blocage. Allez, on va voir maintenant avec les portes de l'âme. Alors, celle-là, je voulais sortir, et qu'avant nous, poissons, on a le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Vous voyez, c'est comme si, finalement, il a fallu passer par des choses un petit peu compliquées pour aujourd'hui, vraiment, être dans une totale compréhension, même changer votre vision de voir les choses, débloquer un petit peu les énergies et comprendre, enfin, et être vraiment dans une forme d'authenticité, donc comme si vous êtes vrais, honnêtes envers vous-mêmes, vous ne vous voilez plus la face, vous ne vous sacrifiez plus, vous n'êtes plus dans l'attente de quoi que ce soit. Vous voyez, il y a vraiment eu un travail de libération, le sang, durant ces deux dernières semaines. Allez, on y va avec le tarot, comme ça, on va avoir une énergie supplémentaire et quelle pierre va vous aider, va vous accompagner pour ces deux prochaines semaines. Donc, la pierre, bien sûr, à portée, donc, ou en bijoux, ou en pierre roulée, en pierre brute, dans la poche, dans le sac, dans la main, lors de méditation, ou dans le bain, pour ceux qui font des bains énergétiques, vous pouvez mettre une pierre, ça fera comme un élixir. les poissons. Alors, on en a trop d'hommage, c'était le soleil. Eh bien là, on a le deux de bâton. Ok. Bon là, pour ces deux prochaines semaines, vous voyez, vous sortez de votre zone de confort. Et je pense que là, ces deux prochaines semaines, et là, je pense que ces deux dernières semaines, vous avez comme, vous êtes libérés de quelque chose, vous avez détruit quelque chose, alors ça peut être, peu importe, une relation, une situation, une attente, une fausse croyance, vous voyez, une blessure, quelque chose en vous, vous voyez. Et là, nouvelle lune, nouveau cycle, nouvelle année, vous sortez de votre zone de confort. Vous vous concentrez, vous concentrez sur vos souhaits. Et c'est ça qui compte. Et là, c'est hors de question d'encore être dans le sacrifice pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. Vous voyez, c'est super, vous êtes vraiment authentique, honnête envers vous-même. Et là, vous avancez. C'est juste magnifique parce qu'il a fallu passer aussi par cette période pour avoir des prises de conscience. C'est top. Donc, au niveau de la pierre, vous pouvez porter un grenat. D'accord ? Cette pierre va vous aider justement à réaliser ce que vous voulez, à passer à l'action, à sortir de votre zone de confort, à continuer sur votre lancée, d'être déterminé pour avancer. Donc, c'est vraiment super. Très belles énergies, les amis. Allez, on passe au taroscope et on va commencer par la dominante avec l'oracle de l'énergie. Alors, poisson. La carte de la... Je me demandais si elle était tombée à l'endroit, à l'envers, mais je pense qu'elle est tombée à l'endroit, surtout que là, j'ai main et poing liée. Moi, je pense que ça, c'est derrière vous. Là, aujourd'hui, c'est comme si vous êtes dans une énergie victorieuse. D'accord ? Vous vous sentez vainqueur d'une situation. On a la... Ouais, vous vous sentez comme... Punaise, j'ai réussi, quoi. Enfin, j'y suis arrivé et ou sinon, j'ai fait le bon choix ou bien sinon, le choix qui m'a été imposé, finalement, c'est un mal pour un bien. Vous voyez ? C'est un petit peu ça que je vois là. Oui, on a un bel esprit. C'est comme si vous... Comment je peux dire ça ? Vous êtes fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Pour moi, en étant dans ces énergies-là, Poisson, vous allez clairement connaître le succès. Parce que là, vous êtes fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli et là, c'est une réussite intérieure, un changement intérieur ou quelque chose d'extérieur. Peu importe, ça va être vraiment différent pour chaque personne. On sent que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais là, vous allez clairement savourer ce sentiment de victoire. Moi, j'ai cette personne qui est en paix. J'ai cette personne qui est en accord avec ce qui s'est passé. Vous voyez ? C'est juste magnifique. Vraiment, Poisson, c'est trop, trop beau. Allez, on passe au taroscope. On va regarder un petit peu. Pour commencer, on va faire une coupe pour voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Oui, j'ai encore le 2 de bâton avec le 8 de coupe. pour moi, vous êtes sortis de votre zone de confort. Vous avez laissé quelque chose derrière vous ces derniers temps. Donc, c'est quelque chose qui a duré longtemps, que vous aimiez, peu importe. Mais c'est top. Là, vous êtes déterminés pour aller. On avance, j'arrête de stagner. Vous voyez ? Alors, Poisson, la coupe pour voir votre énergie actuelle au moment où vous regardez la vidéo. La tour. Vous voyez ? Là, c'est là. Là, ces énergies-là, c'est à partir du 2 janvier. Là, on est jeudi 30. Donc, à partir de dimanche. La tour. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans cette énergie. Alors, moi, je vais poster la vidéo normalement demain, vendredi. Peut-être que c'est l'énergie dans laquelle vous êtes ou sinon c'est passé mais très récent. Et la tour, on l'avait là avec le Ho-Chosen Tarot. C'est une forme de destruction. Regardez. Là, elle est plus explicite, la tour. Il y a quelque chose qui est détruit. Il y a quelque chose qu'on détruit en nous. Mais derrière, on a quelqu'un qui est zen. Vous voyez ? C'est comme une destruction pour une reconstruction. Ah, pour certains, vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut finir pour vous stabiliser ou sinon, c'est une fin de relation. Une fin de relation engageante. Donc, relation professionnelle, soit un travail ou soit relation sentimentale. Mais là, la tour, c'est difficile de le vivre sur le coup. Mais après, je vous jure que c'est une libération parce qu'on a la victoire et parce qu'après, ça va vous permettre de reconstruire sur des bases neuves et solides. Vous voyez ? Donc, actuellement, c'est votre énergie. Après, il y en a certains qui le vivent bien, d'autres qui le vivent mal. Ça dépend. Mais ce n'est pas ce qui compte. C'est plutôt après ce qui compte. Et même pour ceux qui actuellement le vivent mal, voilà, la victoire, elle est proche. Et vous allez être vraiment content des événements, fier de vous. Vous allez voir. Vous allez vous sentir super bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez les amis, on y va. On va voir justement comment la pleine lune, donc les deux dernières semaines, vous a impacté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période ? En sachant que, pendant la période de la pleine lune, on abandonne, on détruit, on libère, on lâche prise, on pardonne. Là, on est à fond dedans avec la lune, avec la tour. Comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune, donc à partir de dimanche ? Qu'est-ce qui vous reste ? Non, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise ou comme imprévue pour vous ? Je vais le mettre là parce qu'on va prendre avant le conseil du tarot et votre énergie en fin de période, donc dans à peu près deux semaines. Allez, le dos de deck, ben voilà, dix de bâton, il y a quelque chose qui s'arrête ou qui s'est arrêté. Alors, ça dépend, ça peut changer. Non, ce n'est pas que ça peut changer, mais c'est qu'au niveau du temps, le temps, il est fluide, donc soit c'est passé, soit c'est en cours, soit ça arrive, vraiment, ça va dépendre des poissons. Mais dans tous les cas, vous voyez, ben oui, en même temps, c'est fini le manque en fait. J'ai l'impression que là, vous lâchez prise avec une situation où il y a quelque chose qui se termine, mais dans tous les cas, dans cette situation, vous étiez clairement en manque ou blessé, vous voyez, rejeté, abandonné, dans une attente difficile, vous aviez du mal à vous projeter, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, il faut que ça s'arrête en fait, les fardeaux, il faut les déposer maintenant, c'est un peu ça qu'on voit. Et comme je vous l'ai dit, soit c'est en passé, en cours ou présent. Mais en tout cas, ce qui est passé, en cours futur, mais ce qui est sûr, c'est que dans le futur, on se sent en paix, en accord. D'accord ? Alors, c'est cadré ? Ouais, parfait. Allez, c'est parti. Les deux dernières semaines, donc comment vous a impacté la pleine lune ? La force, c'est beau ça. On a ici la carte des lions, donc peut-être qu'il y a un lion qui a été important dans votre vie durant ces deux dernières semaines, sinon vous avez eu la force et le courage, je ne sais pas de quoi, peut-être d'agir pour certains, vous voyez, ou sinon vous avez été courageux parce que quelque chose s'est terminé, vous voyez, ça dépend, mais là c'est ça, c'est la force, c'est le courage, c'est, oui, et ça a été aussi fort en émotion, la dernière pleine lune pour vous, poisson, elle a été très forte en émotion, mais en même temps, elle vous a donné courage, d'accord, et la force, la force tranquille. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période, poisson, le 7 d'épée ? Alors, soit, peut-être une trahison, peut-être que justement, ce que vous avez vécu, et c'est peut-être quelque chose qui prend fin parce que vous avez été trahi, bon, trahi, c'est large, trahi, critiqué, abandonné, rejeté, bon, peu importe, chacun adapte, en tout cas, il faut libérer ses énergies, ou sinon, c'est vous, si c'est vous qui mettez fin à quelque chose, peut-être que vous avez la peur de trahir, la peur de faire du mal, et là, il faut libérer ça aussi, poisson, d'accord, ou peut-être la peur de vous tromper, mais ça, c'est ce qui reste à libérer, vraiment, parce que vous avez la force, le courage, soit de reprendre des énergies positives par rapport à ce qui se passe, ou soit d'agir et de passer à l'action pour vous libérer, sans avoir peur de faire du mal à autrui. Vous voyez, là, on arrête de sacrifier, poisson, on change notre vie, vision de voir les choses, on arrête de sacrifier, on sort de notre zone de confort et on est authentique, vrai envers nous-mêmes. Donc moi, je pense plutôt que c'est quelque chose qui doit, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a pris fin, maintenant, vous devez libérer cette chose de vos énergies, c'est un peu ça qu'on voit. Comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune ? Magnifique, avec l'envie d'avancer. Et d'ailleurs, c'est la victoire aussi, le chariot, c'est le triomphe, donc vous allez vous sentir victorieux, vous voyez, vous allez vous dire, finalement, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, je n'ai plus à culpabiliser ou ok, on m'a fait du mal, je reprends le courage, j'avance maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'avancer parce que trop longtemps, j'ai stagné, trop longtemps, je suis restée dans le sacrifice pour ne pas faire du mal, parce que j'attendais, peu importe, vous voyez les amis ? donc c'est une très 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 belle énergie. Alors, quel conseil on a pour vous, poisson ? Eh bien, d'être dans votre énergie, roi de coupe, c'est vous, poisson, cancer, scorpion, c'est aussi de canaliser vos émotions, de ne pas être dans les débordements, de canaliser aussi, soit cette sensation de trahison, ou cette culpabilité, de canaliser tout ça, et d'être en paix. Donc, bien sûr, moi j'ai quelqu'un ici qui médite, n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à faire de la place à la paix intérieure, les poissons, ça c'est vraiment le conseil pour cette période. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise ou imprévue pour vous ? La tempérance, bah c'est ça, c'est imprévu, enfin non, c'est pas que c'est imprévu, mais c'est une belle surprise, là vous allez tempérer les énergies, guérir, vous sentir bien, vous sentir victorieux, en accord avec cette faim, vous voyez, c'est vraiment ça, et ça va vous faire du bien. Magnifique. En fin de période, donc dans à peu près deux semaines, eh ben magnifique, vous allez suivre votre passion, vous allez faire des choses qui vous passionnent, pour certains, si c'est au niveau sentimental, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous donner de la valeur, c'est une relation éphémère, mais elle va vous faire du bien, ou sinon, tout simplement, vous allez être déterminé à avancer dans votre vie, à suivre votre cœur, à suivre votre fougue, vous voyez, bon, c'est magnifique, c'est une très belle guidance, les amis, c'est une très très belle guidance, allez c'est parti. On termine avec le pouvoir du lâcher prise. Et pour vous, poisson, nous avons chassé la peur, on peut avoir de la peur là, chassé la peur, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrer chaque petit pas que vous faites en avant. Voilà les amis, n'ayez plus peur, vous devez avancer, l'univers de toute manière vous pousse à avancer, vous devez aussi changer votre vision des choses et sortir du sacrifice pour certains, si ce n'est pas encore fait, tout va être fait dans les deux prochaines semaines, mais bien sûr, votre énergie finale, ce sera la victoire, la victoire de s'être, de s'être un peu déchaîné, oui on peut le dire, de ces liens en fait, vous voyez, de ces liens toxiques et ces liens, ça peut être une autre personne, ça peut être une attente, ça peut être une des fausses croyances sur vous, ça peut être vous-même qui vous enchaînez dans ça, vous voyez, c'est magnifique, c'est une très belle guidance poisson, j'espère en tout cas qu'elle vous a parlé et merci pour votre écoute, des bisous, bye bye ! Oui, bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien, allez c'est parti les amis, on va voir comment justement, va vous impacter votre nouvelle lune, allez on commence avec le D, alors, waouh, c'est magnifique parce que là pour vous j'ai la planète Vénus, donc là, clairement c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est l'émotionnel, vous allez peut-être être dans une énergie, vous allez beaucoup plus que d'habitude avoir envie de prendre soin de vous, ça aussi c'est possible, sinon, vous allez être dans l'amour tout simplement, c'est très positif, une énergie d'amour et ça d'ailleurs, on l'avait vu dans la guidance générale que j'ai sortie il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à la visionner pour le mois de janvier, allez c'est parti, on va voir au niveau émotionnel, justement, comment votre nouvelle lune va vous impacter, bon, elle est sortie très vite et d'ailleurs, j'en ai deux, alors on va les prendre, alors, Capricorne, donc pour vous, j'ai l'épuisement et j'ai les projections, donc moi je pense que, clairement, votre nouvelle lune va vous pousser dans vos retranchements, moi je pense qu'il y a beaucoup de Capricorne qui font des projections dans le sens où vous voyez, comment je peux dire ça, soit vous voyez qui vous êtes dans les autres, dans les yeux des autres, dans les comportements des autres, peu importe, je ne sais pas comment vous dire ça, mais moi je sens une lâcher prise, je sens un lâcher prise, c'est comme si vous avez lâché prise et décidé d'être plus dans des énergies fluides et des énergies d'amour, parce que récemment ou même depuis longtemps, ou même là, en entrant dans votre nouvelle lune à partir de dimanche, donc du 2 janvier, vous avez été trop longtemps en fait, dans cette énergie où vous, je suis désolée de le dire, mais je suis obligée, vous vous compariez aux autres pour certains, alors ça, ça épuise en fait, ça épuise parce qu'on regarde la vie des autres et puis on regarde notre vie et puis on se dit finalement ma vie elle n'est pas terrible par rapport à celle des autres ou bien vous arrivez à vous voir, à voir vraiment qui vous êtes dans les yeux d'autrui, je ne sais pas, il y a une forme de fatigue comme ça, de lassitude en fait, de toujours, de toujours devoir se comparer à autrui, donc ce n'est pas grave parce que peut-être aussi avec cette énergie-là, ça va vous pousser à vous aimer tel que vous êtes et à aimer votre vie telle qu'elle est aussi, vous voyez ? Allez, on y va avec les portes de l'âme, on continue, oui et puis moi je peux voir aussi certains capricornes qui aussi pour le coup ont du mal à se projeter dans l'avenir, oui c'est normal, c'est parce qu'il faut peut-être être dans des énergies plus douces, vous voyez ? Allez, de toute manière c'est votre nouvelle lune donc c'est normal aussi qu'elle vous pousse vous-même dans vos retranchements, vous voyez ? Regardez, on a l'emprise émotionnelle et c'est ça, ce sont des peurs en fait, c'est une emprise émotionnelle que vous avez dans le sens où ça vous fatigue en fait de ne pas savoir comment vous projeter ou vous projeter ou bien de regarder ce qui se passe chez les autres et de comparer avec ce qui se passe dans votre vie, vous voyez ? C'est un petit peu ça, c'est une emprise émotionnelle que vous avez face à des peurs mais c'est nécessaire d'être à fond dans ces énergies parce que comme je vous le disais après, douceur, amour, lâcher prise, bienveillance. Donc là, cette carte vous dit toutes vos émotions sont créatrices, canalisées, les plus négatives pour opérer un changement et c'est ce que vous allez faire mais pour ça, il va falloir passer aussi par des émotions négatives. Vous voyez ? Forcément, pour prendre conscience que là, il faut aussi changer, être plus positif parce que quand on est plus positif, forcément, notre vie, elle change dans la matière. Alors, on va voir maintenant avec le tarot quelle énergie on a supplémentaire et aussi quelle pierre va vous aider pour ces deux prochaines semaines. Donc, les pierres, bien sûr, à porter soit en bijoux, soit en pierre roulée, en pierre brute dans la poche, dans le sac à main, soit dans la main lors de méditation ou bien vous pouvez même mettre une petite pierre dans votre bain. Pour ceux qui font des bains purificateurs, ça fera une forme d'élixir. On en a trop. On en a trop. Malheureusement, elles sont tellement fines qu'elles sortent toujours par plusieurs mais on va en prendre une seule. Bon, ben voilà, on en a deux. Et bien d'ailleurs, en plus, on en a vous, on a votre carte. Oulala, ben là, on vient nous confirmer. Regardez, la reine de Denier et le diable. La reine de Denier, c'est vous. C'est la carte des taureaux vierges capricorne et capricorne, le diable, c'est votre arcane majeur. Donc, ce n'est pas anodin qu'on ait ces deux cartes-là mais là, vous voyez, le diable, c'est aussi une emprise émotionnelle et pour moi, vous êtes emprise, vous êtes fatigué parce que vous avez du mal à vous projeter, parce que vous comparez à la vie des autres, parce que vous ne savez pas comment avancer mais là, vous voyez, comme là, ça vient nous confirmer encore une fois que oui, vous allez être à fond dans ces énergies, j'ai envie de dire toxiques et c'est vraiment des énergies intérieures, c'est vraiment émotionnel pour vous mais en même temps, ces énergies vont vous pousser à vous respecter, à prendre soin de vous, à vous investir dans votre avenir aussi, à pouvoir changer votre vision de voir les choses et qu'est-ce qu'on avait et à être, on avait Vénus et à être dans l'amour mais surtout dans l'amour de vous-même parce que c'est peut-être ça en fait le problème. Reine de Denier, homme ou femme bien évidemment, c'est peut-être ça un petit peu le problème, c'est que finalement, vous êtes fatigué, vous avez du mal à vous projeter parce qu'il y a un manque d'amour pour vous mais aussi, il y a un manque de, vous manquez de, comment je peux dire ça, de recentrage, voilà, vous manquez de centrage donc vous allez vous recentrer mais pour ça, bien évidemment, il faudra passer par des émotions toxiques. Alors au niveau des pierres que vous pouvez donc utiliser pour ces deux prochaines semaines, nous avons l'obsidienne donc cette carte, cette pierre, elle va vous protéger justement de tout ce qui peut être toxique et négatif mais là, on sent que c'est en vous et on a la pyrite P-Y-R-I-T-E et la pyrite va vous aider justement à vous investir pour votre vie, à vous donner de la valeur, à vous donner confiance, à vous respecter, d'accord ? Allez, maintenant, on va passer au taroscope et on y va avec l'oracle de l'énergie en dominante. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les capricornes qui fêtent leur anniversaire ces deux prochaines semaines. Joyeux anniversaire aussi à ceux pour qui leur anniversaire est passé et puis on n'oublie pas, vous êtes vraiment là en transition à partir du mois de l'éléphant, janvier, février, vous commencez un nouveau cycle donc là, c'est normal que vous êtes un petit peu en train d'épurer des choses toxiques dans la matière ou intérieurement. Décidément, allez, capricornes. Bon, ben voilà. Eh oui, c'est exactement ça, c'est incroyable. Tempête en vue et ange de l'amour. Ben, vous voyez, c'est exactement ça. Là, c'est une tourmente. Là, vous allez être dans une espèce de tourmente, mais ce n'est pas grave. La tempête, elle passe et elle balaye tout ce qui est négatif, finalement, tout ce qui est toxique pour après être dans l'amour, être dans le lâcher prise. C'est vraiment ce qu'on voit. Et là, vous voyez, ces cartes encore viennent nous confirmer ce qu'on a vu avant. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Et là, ce que je vois, l'amour, c'est surtout l'amour de vous-même. D'accord ? Mais voilà, nécessaire peut-être, après, seul l'univers c'est, seul la vie c'est, de passer par la toxicité au niveau des émotions pour pouvoir épurer, balayer, changer notre vision de voir les choses et décider de nous respecter, de nous donner de l'amour et de s'investir pour notre propre bonheur. Exactement. Allez, on continue avec le taroscope. Donc, une petite période compliquée, mais après, ça va passer parce qu'après, vous changez d'énergie et forcément, vous voyez, vous allez être bien après. Là, en fait, il faut vous libérer de tout ce qui vous entrave. Vous voyez, mort et renaissance, ça fait trop longtemps que ça dure en fait. Là, il est vraiment temps de changer de cycle, de vous libérer et de vous ouvrir à l'amour, à l'amour de vous-même, de la vie, de l'avenir, de tout quoi. Alors là, on va commencer par une coupe parce qu'on va voir dans quelle énergie vous êtes au moment où vous regardez la vidéo. Donc, si vous la regardez, je ne sais pas, après le 2, c'est que l'énergie est passée. C'est parti les amis. L'impératrice, d'accord ? Et le 2 de coupe. Oh, c'est beau ! En tout cas, là, aujourd'hui, vous voyez, vous êtes déjà en train d'essayer d'être en accord avec vous-même. Vous êtes déjà en train de vous couver, prendre soin de vous, vous donner de l'amour. Alors, est-ce que ces énergies ne sont pas passées récemment et que là, vous êtes déjà dans l'amour ? C'est possible, mais sinon, si on nous en parle, c'est que ça a été nécessaire. Il y a un avant et un après. On avait la mort et la renaissance. Donc là, on voit, il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a de la compassion pour soi, on se pousse à être aussi en accord avec nous-mêmes. Vous voyez ? Sinon, il y a beaucoup d'amour dans une relation, dans une union sentimentale, relationnelle. Ça peut être une relation avec un enfant, ça dépend. Allez, il y a de l'amour, il y a de la communication pour certains. Alors, on va voir comment vous a impacté la dernière pleine lune, donc les deux dernières semaines. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à libérer de cette période ? Comment vous entrez justement dans la période de votre nouvelle lune ? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous les Capricornes ? La petite surprise, l'imprévu durant ces deux semaines et comment vous terminez les deux semaines ? Alors, en deux ou deux decks, oui, il y a une insatisfaction. En fait, pour certains, là, vous êtes émotionnellement insatisfait. ce n'est pas assez. Même si là, aujourd'hui, certainement, vous êtes bien dans une relation ou bien vous êtes en train de vous couver, de prendre soin de vous, peu importe. Il y a quand même un truc qui cloche parce que vous êtes insatisfait, blasé, vous ennuyez dans votre vie, j'ai l'impression, pour certains. dans certains, vous êtes peut-être en attente d'un signe d'air. Verseau, gémeaux, balance. Sinon, vous vous ennuyez dans un domaine de votre vie et vous savez que là, il va falloir mettre fin. C'est peut-être ça, cette tempête en vue. Vous voyez ? Alors, les deux dernières semaines, donc là, pleine lune. Ok, vous vous êtes projeté. Vous avez peut-être fait des efforts dans une situation. En tout cas, il y a eu aussi de l'attente. Là, on sent, on en a marre d'attendre. Vous avez beaucoup attendu quelque chose pour certains. Sinon, vous avez fait des efforts ou sinon, vous avez essayé de vous projeter. Voilà, quoi faire de mon avenir ? Comment sera mon avenir maintenant ? Là, je suis dans cette situation où ça ne me comble plus, où j'ai un manque émotionnel. Quoi faire maintenant pour avancer dans la vie et en étant bien ? Vous voyez ? C'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il reste à libérer justement de cette période ? La foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi en vous-même avant tout. Et il faut aussi avoir la foi et confiance dans le fait qu'il faut avancer, finalement. Il faut arrêter de stagner et d'être blasé dans cette situation qui ne vous comble plus. Il faut peut-être détruire pour reconstruire pour certains. Ou il faut accepter que quelque chose ait pris fin et arrêter d'attendre. Et là, ce qu'il vous reste à libérer, c'est ça. C'est la foi. Il faut reprendre foi. Vous voyez ? Il faut retrouver cette foi. Parce que là, on avait quand même des énergies toxiques. Oui, vous avez du mal à vous projeter. Vous êtes fatigué. Vous avez du mal à vous projeter, Capricorne, parce que vous êtes sous emprise émotionnelle de souffrance, de blessure, de quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas, de quelque chose de toxique. Et là, vous manquez de foi avec ces cartes. Donc, c'est ça qui vous reste à libérer. Alors, comment vous entrez justement dans cette période de nouvelle lune ? La tempérance. Magnifique. Les énergies se fluidifient. Là, on tempère, on modère, on retrouve la foi, on essaye de guérir. Vous voyez ? On essaye de guérir. On essaye aussi de sortir de cette lassitude, de cette routine, de cette attente, de cette insatisfaction. Voilà. On essaye de tempérer les choses et surtout tempérer peut-être une emprise émotionnelle dans le sens où on est dans cette situation qui ne nous convient pas, mais on reste, on persiste. Vous voyez ? Vous essayez un peu de fluidifier les énergies. Ça, c'est bien. Alors, le conseil, sortez de cette emprise parce que c'est plus une emprise mentale pour certains. Je ne sais pas si vous dites oulala, je ne pourrais jamais sortir de là ou sinon, je suis persuadée que ça et finalement, cette carte, on peut parler aussi du fait de se tromper. D'accord ? On se croit coincé, on se croit piégé alors qu'on ne l'est pas. Donc, le conseil, c'est de vraiment voir les choses comme elles sont réellement même si des fois, c'est dur à accepter et peut-être d'arrêter de porter ce bandeau qui vous fait croire que ce n'est pas possible, qu'il n'y aura rien, que je ne peux pas me projeter, que je suis sous emprise. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça dépend vraiment des situations. La petite surprise, l'imprévu pendant ces deux prochaines semaines, il y a quelque chose qui va être lent. C'est la... Alors, c'est cette carte-là, Chevalier de Pentax, c'est on avance lentement mais sûr. Alors moi, je pense plutôt que la petite surprise, l'imprévu pour vous, c'est une forme de lâcher prise. Parce que moi, je vois ce personnage tourner le dos. Donc pour moi, vous allez lâcher prise, mais là, on parle d'un lâcher prise progressif. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose, là, on n'a pas la tour. On n'a pas quelque chose qui s'arrête soudainement, mais on a un lâcher prise. Alors pour certains, c'est soit avec une situation, il y a un lâcher prise, mais moi, je pense plutôt que c'est plus émotionnel pour vous. Là, c'est un lâcher prise émotionnel lentement, mais sûrement. Vous voyez, on change d'énergie, on balaye tout ce qui est négatif et on passe à l'amour. Mais ça va être lent. D'accord ? Ça va être lent. Fin de période, donc dans à peu près deux semaines, l'as de denier. Vous pouvez avoir un don là. Vous pouvez avoir une opportunité à saisir. Un don, une bénédiction. L'univers va vous aider, les Capricornes. Donc saisissez cette belle opportunité parce qu'elle va vous permettre de prendre un nouveau départ. D'accord ? Donc ça dépend de comment ça vous parle. Et là, on a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Donc c'est super. Allez, en tout cas, ce qui arrive là, c'est peut-être un manque là que vous avez. Mais je pense que là, pour changer un peu la donne, il suffit juste de changer d'énergie. Vous voyez ? Regardez, lâchez la peur du manque. La peur du manque et pourtant, vous êtes en manque. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. C'est ça. En fait, quand vous êtes dans le manque, vous êtes focalisé sur cette chose-là me manque, j'aimerais cette chose, je l'attends. Vous bloquez en fait, vous envoyez à l'univers l'absence de cette personne, de cet argent, de ce travail, bon, peu importe. Et à partir du moment que vous êtes dans le lâcher-prise, vous vous recentrez sur vous et que vous vous dites, bon, ben, ok, j'arrête avec ces émotions, je me concentre sur l'instant présent. Là, l'univers vous ouvre des portes et là, on le voyait en fin de semaine. Donc, vous allez tempérer avec une emprise, avec une peur, avec quelque chose et avoir plus de foi et ça, ça va attirer à vous ce que vous attendez finalement. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Les vierges, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les vierges. On commence tout de suite avec le dé des planètes. On va voir un petit peu quelle énergie vous allez avoir pour ces deux prochaines semaines. Alors, vierges, donc pour vous, alors j'ai quelle planète ? Alors, attendez, parce que là, j'y vois pas clair. Ah oui, voilà, j'ai Pluton. Ouais, j'ai la planète de Pluton et c'est la transformation. Alors, pour certains, mort et renaissance, effectivement, nouveau cycle, nouvelle année, renaissance pour vous, les vierges. En tout cas, on a une grosse transformation dans vos énergies et ça, c'est juste magnifique pour moi. C'est un petit peu le phénix qui est renaît de ses cendres. D'accord ? C'est comme une résurrection pour vous. C'est comme une, voilà, une bouffée d'air frais après cette limite noyée, quoi. Vous voyez ? C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Alors, vierges, on y va, on va voir avec le Hoshosentaro votre énergie plutôt au niveau émotionnel pour ces deux prochaines semaines. On peut avoir aussi des prises de conscience pour certains vierges. On peut avoir aussi une décision finale pour ces deux prochaines semaines. Allez, on va voir, on va confirmer ça avec le reste. Alors, les vierges, qu'avons-nous ici ? Ouh, la foudre, la tour. Ouais, c'est exactement ça. Mort et renaissance. Là, c'est on détruit pour reconstruire. On prend la décision, cette décision, elle est finale, elle est juste, elle est équitable, elle est, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord ? C'est un petit peu ça. Là, il y a une destruction parce que j'ai certains vierges qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui n'en peuvent plus d'une situation, qui sont en train de se noyer, ça on le voit. Donc, on a besoin d'aller chercher l'air à la surface de l'eau. D'accord ? Bon. On continue avec les portes de l'âme. Ouh là là, ça saute les amis. Alors, vierges, pour vous, j'ai le mental positif et la force d'action. Donc, vous voyez, par rapport à cette situation, moi, je pense que s'il y a quelque chose qui prend fin, qui se détruit, ça peut être n'importe quoi, les vierges, ça peut être un travail, une relation, ça peut être la décision de changer de vie, ça peut être la décision de déménager, ça peut être d'arrêter d'attendre quelque chose, peu importe. D'accord ? Moi, je pense que grâce à votre belle énergie positive, grâce à des prises de conscience, vous allez avoir justement cette force de passer à l'action durant ces deux prochaines semaines. En plus, la nouvelle lune en Capricorne, Capricorne signe de terre comme vous, donc forcément, vous êtes directement touché. Donc là, ça va vous pousser vraiment, finalement, à prendre un nouveau départ. Mais souvent, pour prendre un nouveau départ, il faut arrêter quelque chose. Alors, le mental positif, on a deux fois le soleil, donc c'est quand même super bien pour vous ce qui se passe là. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Eh oui ! Et ça, vous le savez, donc c'est pour ça que vous allez être positif. Ok, ça doit se finir, ça s'est fini, ça doit s'arrêter ou ça va s'arrêter. Eh bien, ok, j'accepte. C'est comme ça parce qu'il faut que maintenant, je change, je change d'énergie, je change de vie. La force d'action, votre élan intérieur vous pousse à agir. Eh oui, c'est ça. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Voilà. Simplement, vous écoutez. Vous écoutez, être positif et agir en finir avec cette situation. Bon, c'est top. Alors maintenant, on va voir avec le tarot des cristaux quelle énergie vous allez avoir pour ces deux prochaines semaines supplémentaires et aussi quelle pierre va pouvoir vous accompagner, vous aider dans cette période. Donc, la pierre, comme je le répète à chaque fois, apportée en pierre roulée, en pierre brute dans la poche, dans le sac à main, apportée en bijoux si vous le souhaitez, peut-être dans la main lors de méditation. Aussi, dans le bain, une petite pierre si vous prenez des bains purificateurs, ça pourrait faire comme un élixir. Allez, c'est parti. Alors, le 7 de coupe, les vierges. Et là, le 7 de coupe, alors, bon, déjà, votre énergie là, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont hésité avant, d'accord ? Qui ont été dans l'indécision, l'incertitude, l'hésitation, les doutes, les peurs injustifiées, etc. Pour passer à l'action, pour mettre fin à ça. Sauf que là, clairement, vous allez voir la vérité. Voir la vérité en face et agir en fonction. Donc là, il y a, on prend conscience et on agit et on est positif. Donc pour ça, on a l'aigle marine qui va vous aider justement à être plus en accord avec vous-même, plus dans le lâcher prise, plus à voir surtout la vérité des choses et arrêter un petit peu de soit procrastiner, soit d'attendre, soit de laisser le bénéfice du doute, soit d'avoir des peurs, soit de douter, vous voyez, soit d'hésiter. Voilà pour vous, vierges. Bon, c'est quand même super positif. Allez, on continue avec le taroscope et on commence avec l'oracle de l'énergie parce qu'on va prendre la dominante. Je vois une belle métamorphose chez vous. Ça commence par l'intérieur pour après être dans la matière. Super. Allez, vierges. Vierges. J'en ai trop. Ah non, on garde. Alors, famille, famille heureuse et on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, comment je peux interpréter ces deux cartes ? Parce que, en plus, les deux cartes sont tombées à l'endroit. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec peut-être l'argent, la santé ou la valeur. Je pense que là, c'est vous, les vierges, que vous soyez un homme, une femme. Et je pense que pour certains vierges, pour ces deux prochaines semaines, ce qui va compter pour vous, c'est d'être heureux, d'avancer vers ce qui est valorisant pour vous, ce qui est important pour vous aussi, de vous investir à être heureux. De vous investir, alors, soit en famille, ça peut être avec vous, vos enfants, votre autre, ça peut être avec votre famille, ça peut être avec votre famille d'âme, ça peut être ou soit vous-même, vous voyez. En tout cas, vous allez vous investir à fond pour, pendant ces deux prochaines, à partir de ces deux prochaines semaines, pour être complètement heureux, complètement connecté aussi, vous ancrer, connecter à votre vie, faire ce que vous désirez, ce que vous trouvez valorisant, important pour vous, vous allez vous donner de l'amour, de la valeur aussi, ça on le voit. bon, ça c'est top. Allez, maintenant, on va passer au tarot. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes actuellement, vierge. Il peut y avoir des vierges aussi, pourquoi pas, qui vont s'investir, qui vont s'engager, ça aussi c'est possible, s'engager à construire avec une personne, peut-être on peut parler de famille recomposée, ça aussi c'est possible et là, dans ce cas-là, ce serait plutôt des doutes, des peurs qu'il faudra laisser de côté, des hésitations, des choses comme ça. Sinon, pour d'autres, c'est simplement d'être heureux, d'avancer vers ce qui est bien pour vous, peut-être de rendre heureux, heureuse votre famille ou vos enfants. Allez, vierge. Alors, votre énergie actuelle au moment où vous regardez la vidéo, si vous regardez cette vidéo après le 2, c'est l'énergie passée, récente. Vierge. Alors, vierge, bon, ok, là, on a de la passion, là. Là, on a de la passion, on peut avoir encore des doutes, on a le sel de coupe qui revient ici, mais on a quand même des doutes, mais en même temps, j'ai l'impression que là, c'est votre feu intérieur, là, qui vous appelle à vivre des choses qui vous passionnent, ouais, pour ça, il faudra sortir de votre zone de confort. Là, je pense vraiment, vierge, qu'aujourd'hui, il y a un feu qui brûle en vous, où vous avez envie d'être heureux, d'être bien, de vivre des choses passionnantes, d'être vraiment bien, mais pour ça, c'est comme si vous dites, bon, ok, mais il faut que je sors de ma zone de confort. Peut-être que je passe à l'acte, peut-être que j'aille proposer, peut-être que je ne sais pas ce que ça peut être, je sorte à l'extérieur, peu importe, mais là, votre feu brûle en vous, d'accord ? Et là, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans cette énergie où, bon, je m'ennuie, quoi, d'accord ? Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, ça brûle, ça boue en moi, il faut que je sorte, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, voyez ? C'est un peu ça. J'ai envie de voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Et oui, et pour d'autres personnes ici, plus vous allez vous donner de la valeur, vous respecter, vous investir dans votre vie, vous faire plaisir, et plus vos enfants ou votre famille vont être heureux pour vous. Donc, ce sera peut-être ça un objectif. C'est parce que forcément, si vous êtes une personne, par exemple, je ne sais pas, seule avec des enfants, par exemple, si vous ne, comment je peux dire, si vous ne vous investissez pas dans votre vie, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, forcément, ça touche vos enfants. Donc, je vois comme ça, donner un peu de la valeur à votre vie, à ce que vous souhaitez, mais aussi pour les liens familiaux. Alors, comment vous a impacté la pleine lune, donc ces deux dernières semaines ? Qu'est-ce qui vous reste à libérer ? Comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune à partir du 2 ? Quel conseil pour vous les vierges, Qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise, comme imprévu ? Et votre énergie en fin de période, donc dans à peu près deux semaines. Ici, on a le chariot. Magnifique. Le chariot, là, vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'avancer, de prendre en main votre destinée, de vous projeter, de voir en l'avenir. Vous en avez marre, en fait, j'ai l'impression que vous stagnez. Pour certains vierges, peut-être que vous avez le signe du cancer. Dans vos autres signes, ça, c'est possible. Mais sinon, vous n'avez qu'une envie, c'est de triompher sur la vie, d'avancer. Il y a peut-être un choix à faire, mais c'est de, vous voyez, le chariot, ça va vite, quoi. Et là, ce n'est pas d'avancer doucement, c'est d'avancer vite, vite, vite. C'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on avait ici ? Oui, ben oui, pour ça, vous voyez, on a la foudre. pour ça, il y a quelque chose à arrêter. Vous avez envie d'aller vers cette renaissance et de vivre et d'être actif. Et je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a un feu en vous comme ça. Alors, les deux dernières semaines, donc là, pleine lune. OK. Chevalier de coupe. Chevalier de coupe, chevalier de coupe. Comment je peux interpréter cette carte ? Vous avez été doux envers vous-même déjà. Bon, pour certains, peut-être qu'effectivement, il y a eu une relation assez romantique qui a compté dans ces deux dernières semaines. Peut-être du romantisme dans le couple. Peut-être une nouvelle personne que vous avez attirée, qui vous a donné beaucoup de valeur, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, de choses comme ça. Sinon, c'est avec vous-même très doux. Vous vous êtes fait plaisir. Les vierges, vous avez pris soin de vous ces deux dernières semaines. C'est peut-être ça, finalement, qui vous aurait donné envie aussi d'avancer comme ça. Alors, qu'est-ce qui reste à libérer de ces deux dernières semaines ? Vos peurs. On a la lune. Ça va être vos peurs. Ça va être les doutes, les hésitations, encore une fois. Vous voyez ? Est-ce que c'est des hésitations, des peurs d'avancer dans cette relation ? Vous voyez ? Ça, c'est possible. Ou sinon, des hésitations, des doutes, des peurs sur vous-même alors que vous avez quand même été doux, vous avez pris soin de vous ces deux dernières semaines. Donc là, c'est peut-être aussi, il faut sortir d'une illusion. Et moi, je pense que l'illusion, ça peut être en lien avec des doutes, des peurs, des hésitations. Voilà, c'est ça qui vous reste à libérer, les vierges. Ensuite, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune ? À partir de dimanche. Voilà, vous partez d'une situation. Soit vous laissez les inquiétudes de côté. Pour certains, ça va dépendre de comment vous prenez la guidance ou pour d'autres, on arrête au titre de s'inquiéter mais en même temps, on fait ses clics et ses claques et on part de cette situation. D'accord ? C'est comme ça que vous entrez dans cette période. Alors, le conseil, battez-vous. Battez-vous, les vierges, pour, déjà, battez-vous contre vos peurs, contre vos doutes mais aussi, battez-vous pour avancer. D'accord ? Battez-vous pour triompher sur une situation. battez-vous, essayez de vous projeter aussi dans l'avenir. Vous voyez ? Agissez, communiquez, passez à l'action, faites des choses mais ne stagnez pas, allez-y, avancez, partez de cette situation ou laissez les inquiétudes de côté, allez vers cette situation, ça dépend des gens. La petite surprise, l'imprévu de ces deux prochaines semaines, vous allez vous tracasser mais là, le fait de vous tracasser va vous permettre aussi de vous libérer. Vous voyez ? Oui, on peut avoir là, on tracasse, on culpabilise, vous voyez des choses comme ça mais en même temps, on se libère soit de la culpabilité ou soit de ce qui peut un peu nous prendre la tête quoi. Donc là, ça sera en même temps un imprévu mais en même temps une surprise parce que ça, c'est une carte qui est négative et positive mais finalement, elle est positive parce que des fois, il faut passer par des énergies compliquées pour pouvoir se libérer aussi. Allez, votre énergie en fin de semaine, et bien vous êtes dans votre énergie. Reine de Pentacle, Taureau, Vierge, Capricorne, donc c'est vous et vous vous investissez pour votre vie, vous êtes en paix, vous donnez de la valeur, l'importance, on le voit, vous avancez vers ce qui est important pour vous, vers ce que vous souhaitez, bon ben magnifique quoi, magnifique. Allez, on termine avec le pouvoir du lâcher prise et puis vous êtes en paix là, bien dans votre vie. On sent que là, il y a quand même des inquiétudes à laisser derrière, des peurs, des doutes et puis soit avancer dans une situation existante ou soit partir d'une situation existante, ça dépend des gens. Alors, on a reprenez votre pouvoir, les Vierges. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc, n'hésitez pas à reprendre votre pouvoir, à vous donner de la valeur, de l'importance, à vous investir pour être heureux, pour mettre votre famille, pour que votre famille soit heureux. Alors, est-ce que vous allez, vous devez avancer avec cette personne et aujourd'hui vous douter ou est-ce que finalement vous devez penser à ce que vous voulez et partir d'une situation ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose à détruire et il faut avoir la force, le mental positif pour voir la vérité et pour détruire ça. Donc, soit c'est un schéma, soit c'est une relation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, vous allez sortir vainqueur de cette situation parce que vous allez réussir enfin à vous projeter. D'accord ? Pour certains, soit après une période où vous vous êtes senti seul, vous allez dire c'est bon, je lâche prise, je me projette ailleurs ou soit vous projetez aussi après une période de réflexion avec une nouvelle personne. Vous voyez ? Donc, c'est magnifique. Les vierges, c'est une belle guidance. Merci pour votre écoute. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous embrasse. Bye bye. Scorpions, j'espère que vous allez bien. bienvenue à vous les scorpions et on va commencer tout de suite avec le dé des planètes. On va voir un petit peu quelle énergie astrale vous allez avoir pour ces deux prochaines semaines. Allez, c'est parti scorpions. Alors, scorpions magnifiques comme les capricornes, on a l'énergie de Vénus. Donc, vous allez être dans l'amour, vous allez être dans les sentiments, dans les émotions. Bon, c'est super positif. Bon, l'amour de vous-même avant tout mais sinon, c'est l'amour qui va prendre une grande place dans votre vie pour ces deux prochaines semaines. On va voir votre énergie au niveau émotionnel justement avec le hochogène carreau. Alors, scorpions, pour vous, j'ai l'espièglerie et cette carte de l'espièglerie nous parle de lâcher prise. C'est comme si pour ces deux semaines, vous allez vouloir vous amuser tout simplement. Vous voyez, plus vous prendre la tête, plus vraiment, ouais, je vois une belle énergie, une belle énergie de lâcher prise surtout pour vous, scorpions. C'est super. Moi, c'est super. Dans l'amour de tout, vous voyez, vous allez être dans l'amour de tout, de la vie, de vous-même, des autres. Bon, peut-être parce que vous êtes passé par une période un peu compliquée, ça c'est possible, mais à voir. Allez, on y va avec les portes de l'âme, scorpions. J'ai deux cartes pour vous, scorpions. Alors, nous avons la solitude bienveillante et bienheureuse, pardon, et la force de la gentillesse. Alors, la force de la gentillesse, on vous dit, montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Et là, on a un cœur, c'est encore l'amour. Et la solitude bienheureuse, dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Et je pense que c'est ça, scorpion, c'est le fait d'être seul, d'être seul, peut-être une petite période d'introspection, ça va vous permettre, peut-être une période de réflexion ou une méditation, vous voyez, ça va vous permettre de vous sentir bien avec vous-même. Et de par ça, vous allez vouloir vous ouvrir aux autres, être vraiment dans le lâcher-prise, dans la gentillesse, dans l'amour, dans le don de vous, mais sans rien attendre en retour. On a vraiment des énergies super positives pour vous. Allez, on y va avec le tarot des cristaux. Donc, on va voir quelle énergie on a supplémentaire, mais en même temps, quelle pierre va pouvoir être bénéfique pour vous pour ces deux prochaines semaines. Donc, la pierre à portée, soit en bijoux, soit en pierre roulée, en pierre brute, dans la poche, dans le sac à main, dans la main, pour ceux qui méditent, ou bien dans le bain, pour ceux qui font un bain purificateur, vous pouvez faire comme un élixir. Allez, c'est parti, scorpion. Alors, scorpion, on a deux cartes pour vous. Donc, on a la reine d'épée et la force. Bon, la force, déjà, vous allez être courageux et puis, vous avez eu d'ailleurs beaucoup de courage par rapport à tout ce qui a pu vous arriver ou tout ce qui vous arrivera, mais je pense plutôt que c'est le passé. Vous voyez, c'est comme si vous avez eu beaucoup de courage, vous avez fait face à des choses peut-être difficiles qui vous sont arrivées récemment et là, après ça, on passe à une énergie de lâcher prise. Mais par contre, vous allez quand même un petit peu camper sur vos positions dans le sens où vous allez protéger ce qui vous tient à cœur. Mais là, ce qui va vous tenir à cœur, c'est juste d'être bien, vous voyez, d'être heureux, d'être bien, de rigoler, d'être dans le lâcher prise, d'être gentil, d'être aimant, vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Donc, au niveau des pierres, vous pouvez vous procurer si vous le souhaitez, un diamant air qui meurt. Voilà, je vous le fais voir. Cette carte va pouvoir vous aider à avoir, vous voyez, une force tranquille. Et puis, on a l'amétrine. Donc, l'amétrine, c'est un mélange d'amétiste et de citrine. Donc, cette pierre, elle va vous permettre de vous ouvrir à votre intuition et aussi d'avancer dans ce qui vous tient à cœur, donc dans votre abondance, tout simplement. Donc, soit vous pouvez vous procurer une amétrine ou bien une amétiste et une citrine également. Bon, c'est des belles énergies. Là, on a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, d'amour. C'est quand même super positif. Allez, on va voir maintenant avec le taroscope. On commence avec l'oracle de l'énergie pour voir la dominante. Alors, Scorpion, j'ai cette carte pour vous et ça, on va la remettre là. Alors, on a le quatrième chakra. Justement, encore une fois, le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Donc, vous voyez, vraiment, là, on vient encore nous confirmer. C'est cette compassion qui sort de vous, cet amour, cette bienveillance. C'est juste magnifique. Très, très, très belles énergies. Mais avant tout, comme je vous l'ai dit, c'est de vous-même puis des autres. D'accord ? On a une forme d'acceptation de soi-même aussi. C'est top. Il y a des belles vibrations, la Scorpion, pour vous, pour ces deux prochaines semaines. Une énorme compassion envers vous-même, envers les autres aussi. Bon, c'est très beau. Il y a de la lumière, il y a une belle lumière verte comme ça qui va irradier de votre cœur. C'est magnifique. Allez, on passe au taroscope. On va voir votre énergie actuelle au moment où vous regardez la vidéo. Donc, si vous la regardez après le 2 janvier, c'est l'énergie passée récente. Alors, ok, on a des conflits là, Scorpion. On a des conflits. On va voir. Oh oui, d'accord, ok. Il y a des conflits. En fait, je pense, il y a deux solutions. Soit, les Scorpions, il y a des conflits intérieurs par rapport à une décision qui a été prise ou soit, vous êtes en conflit intérieur par rapport à un choix. Peut-être un choix difficile. Peut-être que, voilà, il va être question ici d'enlever le bandeau, d'arrêter de se voiler la face, de voir la vérité comme elle est. Ou peut-être que vous avez déjà fait un choix et que là, vous vous battez un petit peu pour tenir le coup contre autrui ou intérieurement. Peu importe. Voilà. Allez, on continue. Donc, après ces énergies là, c'est sûr qu'il y a une forme de lâcher prise. Allez, c'est parti les amis. On y va. On va voir comment vous a impacté la dernière pleine lune, donc les deux dernières semaines. Ensuite, qu'est-ce qui vous reste à libérer de cette période ? Comment vous entrez donc dans la période de cette nouvelle lune en Capricorne ? Ensuite, quels conseils du tarot vous devez avoir ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise ou comme imprévu ? Et puis, votre énergie en fin de période, donc dans à peu près deux semaines. Alors, en dos de deck, on a le 9 d'épée. Donc, c'est possible qu'il y a des choses, qu'il y a une tristesse, qu'il y a des choses qui vous tracassent. Vous voyez ? pour certains, vous avez peut-être du mal à dormir, peut-être qu'il y a une culpabilité ou peut-être que c'est concernant justement ce choix ou cette décision. Il y a des choses, là, ça ne va pas. Voilà, on a la carte. Il y a peut-être des conflits ou des problèmes de communication qui vous font mal, qui vous font souffrir ou sinon, c'est peut-être par rapport à un choix que vous avez fait, vous devez vous battre et ça ne va pas ou soit une décision qui est arrivée, il y a des conflits intérieurs et ça ne va pas. Mais en même temps, vous voyez, dans cette carte du 9 d'épée, on est au 9. Donc après, c'est le 10, après, c'est la libération. Donc c'est peut-être ça. Donc pour arriver à cette libération, il faut juste tout simplement lâcher prise. Vous voyez ? Lâcher prise en tout cas avec ces énergies douloureuses. Allez, scorpions, c'est parti. Alors, les deux dernières semaines, on a le 3 de pentacle. Donc moi, j'ai des scorpions qui ont peut-être beaucoup travaillé dans le domaine professionnel ou sinon, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Sinon, vous êtes peut-être réconcilié avec vous-même ou avec une personne. D'accord ? C'est un peu ce qu'on voit pour ces deux dernières semaines. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à libérer de cette période ? Le soleil. C'est de vous libérer, tout simplement. Vous voyez ? C'est de vous libérer, c'est d'être heureux, c'est de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à la paix intérieure, à la joie. Vous voyez ? C'est un petit peu ça. Donc moi, je pense qu'ici, c'est possible pour certains, c'est plus un travail sur vous. C'est comme, déjà, il y a déjà peut-être eu une acceptation. Vous voyez ? Il y a déjà peut-être eu une acceptation, sinon, vous vous êtes réparé avec vous-même, vous êtes, oui, réconcilié avec vous-même, pardon, vous avez travaillé sur vous et là, ce qu'il vous reste à faire, c'est aussi de vous libérer. Vous libérer peut-être de quelque chose qui peut sembler difficile, mais au moins que, voilà, il faut passer à autre chose. C'est un peu ce qu'on voit. Bon. Comment vous entrez dans cette période de la nouvelle lune ? Et on a ce choix qui revient, avec ce choix difficile. Un choix difficile à faire. Mais là, par contre, bon, je pense que c'est un choix pour vous libérer de quelque chose. Mais là, par contre, il ne faudra pas vous voiler la face, quoi, par rapport à ce choix. Ça, ça va être très, très, très important. Alors, j'essaye de voir comment ça me... Parce que là, en fait, ce que vous avez fait, peut-être, ces deux dernières semaines, c'est tenter une forme de conciliation. Vous voyez, avec quelqu'un. Là, on a quand même le travail d'équipe. Donc, peut-être tenter soit une réconciliation, soit une forme de conciliation avec quelqu'un. Et là, il est question de... Peut-être que cette conciliation, c'est pour en finir avec quelque chose ou pour vous libérer. Vous voyez, sinon, c'est avec vous-même. Là, il est question de continuer cette libération pour être heureux, pour être bien. Mais là, vous entrez encore avec un choix difficile. Et c'est ce choix difficile qui vous met en conflit intérieur, qui fait que vous n'allez pas bien. Il y a une décision à prendre. C'est une décision qui est difficile, mais il faudra prendre une décision qui est juste et équitable pour vous. Écoutez votre cœur. Lâchez prise aussi sur les peurs. C'est ce qu'on voit. Alors, le conseil, 6 de denier. Peut-être, on vous dit faites-vous aider, scorpion. Ça dépend. Quel est ce choix ? Faites-vous aider. Demandez de l'aide. Alors, peu importe à qui, vous voyez. Mais, oui, c'est ça. Demandez de l'aide. Peut-être financier. Ça, c'est possible. Je ne sais pas. Mais en tout cas, demandez de l'aide par rapport à ce choix qui semble difficile à faire. Alors ensuite, la petite surprise, l'imprévu de ces deux prochaines semaines. On a une notion de temps. On a une notion de temps. En tout cas, vous allez avancer. Vous allez peut-être tourner le dos pour certains, lentement, mais sûrement. Vous voyez ? Et c'est ça, la petite surprise, en fait, des deux semaines, là. C'est que les choses vont... C'est que vous allez avancer malgré tout. parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué. Donc, vous allez certainement et oser demander de l'aide et vous allez avancer. Ça ne va pas aller super vite. Je ne vous le cache pas. Là, c'est une énergie lente. Ça ne va pas aller super vite, mais au moins, vous allez avancer. Et là, c'est aussi une forme de lâcher prise. C'est ce qu'on voyait. Vous allez lâcher prise avec peut-être ces choix difficiles ou cette difficulté. En tout cas, avec ce qui vous tracasse ici. Votre énergie en fin de période, donc dans à peu près deux semaines, vous allez penser à vous. Ça, c'est la carte de l'égoïste, la carte de Pentacle. Donc, vous allez penser à vous, vous préserver. Parce que là, je pense que ce choix, ça inclut peut-être une autre personne et c'est possible que vous n'avez pas envie d'être injuste. Ça aussi, c'est possible, mais en même temps, OK, vous n'avez pas envie d'être injuste, mais vous ne vous écoutez pas et vous vous sacrifiez. Donc là, au final, vous allez lâcher prise avec ces peurs et vous allez penser à vous, vous préserver. Voilà, Scorpion, donc être dans l'amour, mais avant tout, comme vous le voyez, de vous-même, de ce que vous souhaitez, vous, dans votre cœur. Allez, Scorpion. On termine avec le pouvoir du lâcher prise. Hop. Alors, Scorpion, on vous dit, ayez confiance dans le timing divin. Alors, on vous dit parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos voeux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Et c'est ce que vous allez faire là, en lâchant prise, c'est cultiver la patience et au final, ça va vous pousser à penser à vous, à vous préserver. Mais chaque chose arrivera au temps où ça doit arriver. Mais je pense qu'avant ça, vous devez passer un petit peu par le fait de penser à vous, vous écouter, écouter ce que votre cœur souhaite, votre âme, vous donner de l'amour, être dans la compassion pour vous-même. Voyez, vraiment, vous occupez de vous pour que l'univers vous aide et vous ouvre les portes. Là, le conseil, c'est de demander de l'aide. On peut même demander de l'aide à vos guides, par exemple. Vous voyez ? Voilà, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Des bisous. Bye bye. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, verso. On commence avec le dé des planètes pour voir votre énergie astrale pour ces deux prochaines semaines. Alors, dans ce dé-là, on a toutes les planètes, mais on a aussi le lion. Bon, je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis le signe du lion en plus. En tout cas, voilà, vous, votre énergie, ce sera le lion. Donc là, on va parler de force, de force tranquille, peut-être d'un peu d'ego. Des fois, c'est nécessaire d'en avoir. On peut avoir des énergies extrêmement fortes pour vous. On va voir, on va confirmer avec les autres cartes à quoi fait référence ce signe. Allez, c'est parti, on y va avec le Ho-Chosen Tarot et on va voir votre énergie plutôt au niveau émotionnel. Merci. Ok, alors, on a l'intégration. Donc là, l'intégration, c'est la carte de la tempérance. Donc, c'est top. Il y a un équilibre là qui revient dans vos émotions, dans votre vie verso, parce qu'il y a une forme de guérison. C'est comme si les énergies se tempèrent. Peut-être que là, vous allez passer de la force, d'une énergie difficile à la force tranquille. Vous voyez, en tout cas, voilà, un équilibre revient, on se recentre, on retrouve l'harmonie, voilà, les énergies se modèrent, se tempèrent et ça, c'est magnifique. Oui, d'ailleurs, j'ai l'harmonie là en dos de deck, mais je pense que vous sortez d'une période compliquée verso. Ça, c'est possible. Allez, c'est parti. On y va avec maintenant les portes de l'âme. Et alors, verso, pour vous, j'ai la générosité. Vous montrez généreux, généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc, c'est possible qu'il y aura cette tendance durant ces deux prochaines semaines. D'ailleurs, le lion, c'est un signe très généreux à être généreux, à vouloir. C'est comme si vous allez vous sentir apaisé, guéri par rapport aux émotions récentes et vous allez vouloir donner être généreux, vous voyez, mais donner vraiment de façon sincère pas pour qu'on vienne combler un manque en vous, vous voyez, et après, vous allez pouvoir justement vous ouvrir à l'abondance, recevoir beaucoup plus que ce que vous avez, vous allez donner. Vous avez aussi, vous allez avoir aussi, verso, ce besoin, enfin non, pas un besoin, cette envie à guérir autrui, à apaiser les autres, vous voyez, c'est ce que je vois. Allez, on y va avec le tarot des cristaux, on va avoir une autre énergie, mais on va avoir aussi la pierre qui va vous accompagner durant ces deux prochaines semaines, donc pour la pierre, vous pouvez la porter ou en bijoux, ou bien en bracelet, oui, en bracelet, collier, etc., en pierre brute, pierre roulée, dans la poche ou dans le sac à main. Vous pouvez aussi porter une pierre dans la main lors de méditation, pour ceux qui méditent, et pour ceux qui font des bains énergétiques, bains purificateurs, vous pouvez mettre une pierre dans votre bain, ça va vous permettre un peu de faire un élixir. Allez, c'est parti, verso. Ça va arriver, voilà. Alors, verso, ici, 4 de bâton, donc 4 de bâton, c'est la carte de la stabilité et de l'équilibre. Donc, pour moi, vous allez vous sentir bien, d'accord, plus guéri, plus stabilisé, plus équilibré, ça, on le voit, et l'univers va vous apporter tout ce dont vous avez besoin, les verso, pour vous sentir bien. En fait, la seule chose que vous avez besoin, c'est d'énergie fluide, d'être généreux, qu'on soit généreux envers vous-même, d'être apaisé, de méditer, c'est un peu ça que vous avez besoin pendant cette période. Et au niveau de la pierre, on a le grenat, donc le grenat va pouvoir aussi vous aider à, justement, avancer, continuer dans cet équilibre. Donc, c'est super, dans cette stabilité, là, c'est une stabilité émotionnelle, pour certains versos, effectivement, peut-être dans cette énergie, vous pouvez attirer aussi des choses qui vont se concrétiser, donc ça peut être une relation, un travail, vous voyez, on a quelque chose comme ça, donc c'est top. Allez, maintenant, on passe au taroscope, on va commencer avec l'oracle de l'énergie, en tout cas, on voit aussi, verso, vous renforcer, au niveau émotionnel, avec la carte, avec le signe du lion, là. Allez, verso. On a deux cartes pour vous, donc on a la carte cœur brisé, et on a la carte indécision. Pardon. Bon, c'est la carte 8 et 9, ça, c'est marrant. Alors, moi, je pense, verso, c'est possible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça n'allait pas ces derniers temps, peut-être que vous sembliez souffrir, ça aussi, c'est possible. Peut-être aussi, il a fallu accepter quelque chose, faire un deuil, d'accord ? un deuil, ça peut être d'une relation, d'une situation, ça peut même être un décès, peu importe. Mais là, vous vous demandez, ok, j'ai souffert, il s'est passé ça, maintenant, quel choix faire ? Alors, peut-être que là, alors, j'essaye de voir comment, j'ai l'impression qu'il y a deux voies qui vont s'ouvrir à vous pour ces deux prochaines semaines. Et là, vous allez, devoir décider de prendre l'une ou l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors que vous sortez d'une période compliquée, vous sortez d'une période où il a fallu faire un deuil. Sauf que là, il y a de la nouveauté qui pourrait arriver. Il ne faudra pas tergiverser. Il faudra vraiment écouter votre cœur. Qu'est-ce qu'on avait ici ? On avait la tempérance et on avait la générosité, le quatre de bâton. Oui, il faudra continuer dans cette énergie là où vous êtes stable, guéri, stabilisé, en sécurité. Voilà, il faudra vous mettre en sécurité. Et pour certains, bon, peut-être que ça concerne cette situation du passé. oui, je pense que ça concerne cette situation du passé dans laquelle vous avez certainement souffert. D'ailleurs, ça peut être avec un signe du lion, pourquoi pas ? Mais vous avez certainement souffert où il a fallu faire le deuil ou bien il y a eu une perte, quelque chose qui s'est terminé. peut-être que là, dans ces deux prochaines semaines, il y a un choix. D'accord ? Bon, après, je ne sais pas si ça concerne le sentimental ou pas, mais si ça concerne le sentimental, on a peut-être un retour, un choix à faire. Une nouvelle personne ou cette ancienne personne qui vous a brisé le cœur. Voyez, on peut avoir ça. Ou sinon, c'est rester sur ses énergies, ses peurs à cause de cette souffrance ou passer à autre chose dans une nouvelle situation. On va voir. On continue. On va voir avec le taroscope. Allez, on va couper et on va voir votre énergie actuelle au moment où vous regardez la vidéo. Donc, si vous la regardez après le 2 janvier, c'est l'énergie du passé récent. Allez, on coupe. Actuellement, bah oui, il y a quelque chose qui prend fin là. Le monde, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'achève. Vous vous apprêtez actuellement à lâcher prise avec cette fin et à vous ouvrir à autre chose. Vous voyez ? Ah oui, à vous libérer. Là, je pense que c'est... Vous êtes dans une énergie de libération et de nouveau départ. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du passé qui revient ? En tout cas, là, au moment où vous regardez la vidéo, si vous la regardez avant le 2, vous êtes complètement... Oui, j'ai envie de dire libérés. Complètement libérés. Complètement OK pour achever et pour vous ouvrir à autre chose. pour prendre un nouveau départ. Alors, pourquoi on a ce cœur brisé avec cette indécision ? Après, avec les énergies de la nouvelle lune en Capricorne, vous pouvez repartir dans de l'hésitation alors que là, vous étiez bien partis pour cette libération. Vous voyez ? En même temps, on a quoi ? Oui, en fait, oui, je pense que vous allez tempérer tout ça. Je pense que vous allez tempérer tout ça et privilégier votre sécurité. On peut avoir une réminiscence du passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé verso les deux dernières semaines pendant la période de la pleine lune ? Ensuite, qu'est-ce qui vous reste encore à libérer de cette période ? Comment vous entrez dans la période de la nouvelle lune à partir de dimanche du 2 ? Ensuite, quels conseils les versos pour vous ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise ou comme imprévue durant ces deux semaines et comment vous terminez les deux semaines ? Alors, ok. Bon, en tout cas, là, il est question de vous projeter vers l'avenir. Il est question de ne surtout pas revenir dans le passé. Il est question d'avancer, de vous projeter. Eh oui, vous allez vous protéger. C'est pour ça que je vous dis, là, il y a peut-être quelque chose du passé qui vous a fait souffrir qui pourrait revenir. Qui pourrait revenir à vous. Vous allez hésiter, vous allez douter, mais vous allez décider vraiment de vous mettre en sécurité, de rester dans cette énergie de tempérance parce que vous avez fait votre deuil visiblement, d'être généreux avant tout envers vous-même et en fait, quand vous allez vous projeter vers l'avenir, vous allez vous dire ok, dans l'avenir, qu'est-ce que je veux ? Et finalement, ce ne sera pas ça. Donc, vous allez vous protéger. C'est vraiment ce que je vois. Vous allez avoir la force, là, du lion, le courage de le faire aussi verso. Allez, c'est parti. On y va. Alors, votre énergie, qu'est-ce qui est passé les deux dernières semaines ? Bon, il y a eu déjà un changement là. Il y a eu une forme de libération, il y a eu un changement, il y a peut-être eu un nouveau projet, il y a peut-être une nouvelle action, peut-être une nouvelle relation passionnante, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a changé ou sinon, vous-même, vous avez changé. Vous voyez ? Ces deux dernières semaines, peut-être aussi, en vous libérant de quelque chose, vous avez décidé d'avancer vers ce qui vous passionne, vers ce qui fait vibrer votre âme, votre cœur. Vous voyez ? Qu'est-ce qui reste encore à libérer de ces deux semaines ? On a l'empereur. Donc, soit c'est quelque chose en lien avec un engagement, d'accord ? À vous de voir dans quel domaine. Soit c'est peut-être une personne d'un signe du bélier, ça c'est possible, ou sinon, ce qui reste à libérer, ça peut être peut-être un côté, comment je peux dire ? Non, comment je peux voir ça ? Ce qui vous reste encore à libérer, c'est la confiance. C'est avoir confiance verso en ce qui s'est passé ces deux dernières semaines, d'accord ? Et rester et camper sur cette position, ne pas hésiter, ne pas retourner dans de la souffrance, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, comment vous entrez dans cette période de la nouvelle lune ? Bon, super bien. 10 de denier, super bien. Là, vous êtes bien, entre guillemets, sur tous les plans, mais en tout cas, on va prendre la carte dans le sens de la guidance en vous donnant énormément de valeur et en vous respectant et en vous investissant pour votre futur. Là, je pense que là, il y a vraiment quelque chose du passé qui va revenir, mais vous allez vous protéger après une période d'hésitation. Alors, le conseil, 5 de bâton. Déjà, défendez-vous si c'est possible, si ça concerne ça, mais sinon, battez-vous pour avancer, battez-vous pour vous projeter dans l'avenir. Vous voyez, c'est ça le conseil. Surprise, imprévue durant ces deux prochaines semaines, le diable. Et voilà, on a de la toxicité. Voilà, on a quelque chose là qui revient. Soit quelqu'un avec qui il y a eu une triangulaire, soit un signe du capricorne, soit quelqu'un qui a été toxique et qui vous a brisé le cœur. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Et là, c'est imprévu. C'est un peu imprévu pour vous. Mais là, c'est pour ça qu'on vous dit, battez-vous contre ces énergies toxiques pensez à votre stabilité émotionnelle dans laquelle vous êtes aujourd'hui et pensez à votre sécurité. Et puis, dites-vous, ok, là, il y a ce retour-là. Est-ce que je veux me projeter avec ? Et non, alors je me protège. Votre énergie, enfin, à la fin des deux semaines, les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme. On ne se sent pas bien. Voilà, on repart dans nos retranchements. On ne se sent pas bien. On se sent, il y a les choses qui remontent. On se sent blessé, rejeté. Alors, est-ce que si vous allez refuser, on va un petit peu vous critiquer, vous rabaisser, ça c'est possible. Mais on se sent rejeté, on se sent blessé, on se sent peut-être abandonné. Alors, verso, c'est peut-être vous qui allez vers une personne aussi. Donc, faites attention. Les énergies peuvent être interchangeables. Mais là, vous voyez, fin des deux semaines, vous allez vous sentir en manque, comme, je ne sais pas, mal, voilà, blessé. C'est ce qu'on voit. Donc, et peut-être que ça, ça va vous coûter aussi pour certains de vous projeter, de faire l'effort de vous protéger. Parce que ça, ça fait toujours quelque chose de devoir dire non à une personne. Vous voyez, surtout si, ben, il y a le cœur brisé, c'est que c'est quelqu'un que vous avez aimé, forcément. Donc, vous pouvez passer par une petite période où ça ne va pas. D'accord ? Mais ce n'est pas grave. Ça sera vraiment temporaire. L'essentiel, c'est de se protéger. Et là, l'univers va vous récompenser de toute manière. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, privilégiez vraiment votre guérison, votre sécurité, parce que là, on a quelque chose de toxique. D'accord ? Et soyez généreux envers vous-même aussi. Verseau. Allez, on y va. On termine avec le pouvoir du lâcher prise. Alors, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc, voyez, vous avez des fausses croyances sur vous-même. Pourtant, vous avez une force. Vous avez une force, vous avez réussi à vous stabiliser, à quand même guérir, à tempérer les émotions. Mais voilà, comme vous attirez à nouveau, peut-être, cette personne ou ce genre de personne, ça vous fait douter de vous-même. Non ? Ce sont des épreuves. Là, on sent que c'est peut-être une dernière épreuve pour après accueillir l'aide de l'univers, les récompenses, les bénédictions, la joie. Là, ça va être ça. Là, votre récompense à vous, ça va être le fait, mais il faut penser à vous. Ça va être le fait d'être dans la joie, de se sentir bien, d'attirer la famille d'âme. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, voilà, Verseau. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé mais surtout aidé. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Et bienvenue à vous, les balances. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer tout de suite la guidance en commençant par le D. On va voir un petit peu l'énergie astrale que vous allez avoir pour ces deux prochaines semaines. Allez, c'est parti, balance. Alors, balance, pour vous, j'ai Mercure. Donc, Mercure, il va s'agir de communication. Peut-être que vous allez être très ouvert à la communication. Sinon, on peut aussi avoir la communication spirituelle. Donc, peut-être que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de synchronicité. Vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez avoir des messages comme ça avec votre intuition, des signes, des synchronicités. Sinon, vous allez être aussi dans une énergie pendant ces deux prochaines semaines. En tout cas, la nouvelle lune en Capricorne va vous pousser à aussi comprendre certaines choses. Allez, balance, c'est parti. On va voir maintenant votre énergie au niveau émotionnel pour ces deux prochaines semaines avec le Ho-Chosen Tarot. un peu sauté. Allez, balance. Voilà, j'ai votre carte balance. On y va et on la découvre. Alors ici, nous avons l'attachement au passé. Donc, effectivement, là, on voit que les balances, vous êtes quand même vachement attachés au passé. Mais en l'occurrence, il y a peut-être des choses du passé qui vont ressortir. Je ne vous cache pas, durant ces deux prochaines semaines, on n'oublie pas, c'est la nouvelle lune en Capricorne et déjà, c'est une fin de cycle et un nouveau cycle aussi. Et en plus de ça, Capricorne, c'est l'énergie du diable. Donc, clairement, il y a peut-être des choses comme ça un petit peu toxiques que vous avez vécu dans le passé qui pourraient aussi refaire surface. Mais en tout cas, balance, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Il y a peut-être aussi une sagesse, un apaisement qui va aussi s'installer chez vous. Allez, on y va avec les portes de l'âme. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Donc, c'est possible, vous voyez, c'est tellement que vous êtes attaché au passé, balance, que là, vous allez avoir besoin pendant ces deux prochaines semaines d'être seul afin de comprendre des choses. Donc là, moi, Mercure, je vois plutôt la communication astrale, spirituelle, essayez de comprendre pourquoi je suis encore attachée à ce passé, pourquoi j'ai ce passé qui remonte, quelles blessures en ressort. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, Balance. Maintenant, on va voir avec le tarot. On va prendre une carte pour avoir une énergie complémentaire et on va voir aussi quelle pierre va vous accompagner, va être bénéfique pour vous pour ces deux prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas, cette pierre, elle a porté soit en bijoux, soit en pierre brute, en pierre roulée dans la poche, dans le sac à main, soit dans la main lors de méditation ou soit vous pouvez même glisser une petite pierre dans votre bain. Pour ceux qui font des bains énergétiques, bains purificateurs, ça fera comme un élixir. Allez, c'est parti. Alors, j'ai votre carte Balance et nous avons comme énergie la 10 de coupe. Donc, c'est une très, très, très belle carte. Moi, je pense que vous avez des souhaits, en fait, vous avez envie. Moi, je vois, il y a des balances qui sont peut-être attachées au passé et là, il va être question de comprendre pourquoi vous êtes attaché à ce passé-là alors que vous avez tout simplement envie d'être heureux. Voyez, vous avez envie d'être heureux dans une relation, peut-être heureux dans une relation en lien avec le passé ou peut-être heureux dans une future relation mais voilà, il y a cet attachement au passé, ce passé un petit peu qui ne vous lâche pas. Donc, vous allez essayer de comprendre vraiment peut-être ce que vous souhaitez aussi. Voyez, ce que vous souhaitez à partir de maintenant dans votre vie parce qu'en plus, cette nouvelle lune, c'est à partir du 2, donc nouvelle année, nouveau cycle. Donc là, je pense qu'il y a une forme de, il y a quand même des nouvelles résolutions pour ce début d'année. D'accord ? On s'embalance que vous avez vraiment envie d'être aimé, d'aimer, d'être heureux, de créer, de fonder sentimentalement parlant, en tout cas, d'être bien dans une relation mais pour ça, il y a des choses à comprendre surtout en lien avec le passé. Voilà, qu'est-ce qui fait que maintenant, je ne suis pas heureux ? Qu'est-ce qui fait ? Est-ce que j'ai encore un ex, une ex que je dois laisser partir ? Est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie actuellement qui ne me convient pas ? Voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Alors n'hésitez pas à apporter au maximum l'aigle marine donc elle va vous aider aussi à ouvrir votre cœur, à comprendre un petit peu ce que vous souhaitez dans vos relations. Allez, c'est parti balance, on y va avec le taroscope et on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour prendre une dominante. Ah ben voilà, cœur brisé. Bon ben là, il s'agit peut-être pour certains balances de faire le deuil, le deuil d'une relation. Vous voyez cette carte-là ? Il y a peut-être une perte. Moi, j'ai peut-être certains balances qui sont encore sur une ancienne relation, sur un ex, une ex qui ont peut-être du mal à faire leur deuil ou peut-être pour certains, il y a une relation qui ne s'est pas concrétisée. Ça aussi, c'est possible. Donc là, il va être question pour vous balance clairement. En plus, la carte, elle tombe à l'endroit, c'est de faire le deuil de cette relation qui, pour moi, appartient au passé parce que pour certains, vous avez clairement envie d'être heureux et peut-être que même là, pendant ces deux prochaines semaines, vous allez vous dire ok, je lâche prise avec ce passé parce que maintenant, j'ai envie d'être aimée et d'aimer, j'ai envie de construire ou sinon, je lâche prise avec la personne avec laquelle je suis parce que simplement, maintenant, elle doit faire partie de mon passé, elle ne me convient plus. Ça aussi, c'est possible les amis, ça dépend des cas, vous voyez, mais on sent quand même qu'il y a du chagrin. Ça, on le voit aussi et c'est du chagrin aussi dans votre solitude mais en même temps, ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre de comprendre plein de choses. Bon, peut-être aussi là, on peut parler d'une forme de pardon. Pas forcément réconciliation, ce n'est pas ce que je ressens mais pardon peut-être à une personne qui certainement vous a fait du mal. Vous voyez que la relation ait été concrétisée ou non, peu importe. J'ai l'impression que vous allez essayer de vous libérer en fait de ce chagrin, de cette souffrance ou peut-être de cette culpabilité, peu importe. La priorité là, ça va être vous. Donc, je pense plutôt que vous allez vous détacher de ce passé qui visiblement vous fait quand même assez souffrir. Allez les amis, on y va, on passe au tarot, on va couper pour voir, mais il faudra sortir de votre zone de confort en fait, balance-moi. J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une relation ou attaché à une personne ou quelqu'un avec qui ça ne s'est pas concrétisé, peut-être un ex, une ex, ça dépend, soit vous êtes dans une relation, ça ne vous convient pas. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit, mais vous connaissez quoi. Donc là, il va être question vraiment de sortir de votre zone de confort. Pour ça, ça va passer par une période d'introspection et de compréhension. Allez, on va faire une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle. Donc si vous regardez la vidéo après le 2, ce sera l'énergie du passé récent. Allez, balance, c'est parti. Ouais, donc là, on a de l'attente peut-être. Alors pour certains, peut-être que vous attendez quelqu'un, peut-être que vous attendez pour agir, pour passer à l'action, il y a une forme d'attente ou de procrastination. Ça dépend des personnes. Oui, pour certains, clairement, c'est possible que... Moi, j'ai peut-être quelqu'un, j'ai peut-être certains balances ici qui attendent une concrétisation ou une réconciliation. Ça, c'est fort possible. Ou bien qui ont du mal avancer dans une relation avec un ex, une ex avec qui vous vous êtes certainement réconciliés récemment. On avait la carte de la force là qui est sortie. Alors peut-être que cette personne est du signe du lion. Ça aussi, c'est possible. Allez, on va poser les cartes. Allez, c'est parti. On va commencer par voir comment vous a impacté la dernière pleine lune, donc les deux dernières semaines, ce qui s'est passé dans votre signe. Ensuite, qu'est-ce qui vous reste à libérer ? Ensuite, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune, donc à partir de dimanche ? Ensuite, quels conseils vous devez recevoir du tarot ? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme surprise ou comme imprévus pendant ces deux prochaines semaines ? Et quelle sera votre énergie en fin de période, donc dans à peu près deux semaines ? Allez, on regarde le dos de deck et on a encore la carte de la force qui ressort. Donc pour certains, effectivement, il y a peut-être une relation avec un lion, une lionne, il y a quelque chose comme ça, il y a des choses qui vous tracassent pour certains, c'est possible que vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette personne. Que vous soyez avec ou sans ou réconcilié depuis peu ou envie de vous réconcilier, peu importe, on sent que vous pensez beaucoup à une personne. Alors, j'essaye de voir, ouais, c'est bon, c'est bien cadré. Allez, on y va les amis et on commence par voir comment s'est passé vos deux dernières semaines pendant la pleine lune. Ok, trois, deux, bâton. Donc c'est possible que vous avez fait des efforts. Moi, c'est ce que je vois. Il y a aussi une forme d'attente encore une fois, on revient. Soit vous avez fait des efforts, ça dépend des personnes, soit vous avez attendu. Moi, j'ai plus l'impression que vous avez attendu quelque chose. D'accord, trois, deux, trois, deux, bâton, c'est ça, attendu, c'est comme si vous avez attendu pour pouvoir vous projeter. Alors, pouvoir après faire un choix et vous projeter, c'est possible. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vous reste à libérer ? Le partage. Alors, qu'est-ce qui vous reste à libérer ? Pour certains, peut-être ici, on vous dit, s'il y a une relation qui ne vous convient pas et qui vous fait du mal, peut-être on vous dit arrêtez de, pourquoi pas, de donner. Vous voyez, arrêtez de donner. C'est possible qu'avec cette carte, le don soit aussi que dans un seul sens. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ce qui reste à libérer, c'est le fait de peut-être partager avec cette personne. Vous voyez ? Peut-être que le fait de partager, vous n'arrivez pas à vous recentrer sur vous. Ça aussi, c'est possible. Là, on a de l'attente. Là, on a partagé. Il y a un côté quand même assez généreux peut-être. Alors, pour certains balances, vous aidez aussi cette personne. Ça, c'est possible. Mais bon, là, ce qui vous reste à libérer, en gros, c'est vraiment d'essayer de gérer la notion de donner et recevoir. Dans le sens, c'est possible que dans une relation, vous donnez beaucoup plus que ce que vous ne recevez. Ou sinon, vous vous investissez beaucoup plus émotionnellement par rapport à la personne en face de vous. Donc, c'est ça qu'il faut libérer. Il faut arrêter, en fait, parce que finalement, c'est possible que vous avez du mal soit à faire un deuil ou soit la relation, elle n'est pas agréable pour vous, elle est souffrante. Alors ensuite, comment vous entrez dans cette période de la nouvelle lune ? Trois-deux-coupes. Bon, quand même dans la joie, enfin plutôt dans l'envie d'être dans la joie, peut-être aussi vous allez vous rapprocher. Pour certains, peut-être que vous êtes dans une triangulaire aussi, ça c'est possible. Mais sinon, vous allez essayer de vous rapprocher de personnes qui vous comprennent, de personnes qui vibrent comme vous. Peut-être que vous avez envie, voilà, de vous rapprocher de votre famille d'âmes, d'amis, de personnes de votre famille, de vos enfants, peu importe, de quelqu'un, d'une ou plusieurs personnes qui va vous aider à être dans la joie, à sortir un petit peu de cette souffrance. Alors, le conseil balance, l'as de coupe. On vous dit, écoutez votre cœur, vous voyez, n'écoutez pas le mental, n'écoutez pas les peurs, écoutez plutôt votre cœur et votre intuition, mais aussi, soyez dans l'amour durant toute cette période, dans l'amour de vous-même, c'est vraiment ce qu'on voit. Et pourquoi pas, balance aussi, on vous dit, allez vers un nouvel amour pour certains, si la relation, elle est trop compliquée ou si vous êtes dans l'attente d'un ex ou d'une ex qui ne revient pas ou qui n'est pas revenu pour les bonnes raisons. Ouvrez-vous à l'amour, vous voyez, ouvrez votre cœur à l'amour parce que là, on sent que vous avez des souhaits, vous avez des envies, mais le problème, c'est que vous êtes trop attaché au passé. Donc là, une période d'introspection, vous allez comprendre pas mal de choses. Mais le conseil, c'est ça, c'est ouvrez-vous à l'amour prévu, on peut avoir durant ces deux prochaines semaines, c'est votre carte en plus. Soyez, balance la justice, c'est votre carte. Je pense que vous allez prendre une décision, mais vous allez prendre une décision qui est juste et équitable pour vous. Et pour moi, quand on est dans ces énergies-là et attaché au passé, la décision, c'est peut-être de lâcher prise et de se tourner vers un ailleurs, vers autre chose, vers quelqu'un qui voudra de vous, par exemple, ou qui vous convient mieux. Vous voyez, là, il y a une décision. que vous allez prendre, je pense, balance, je pense que c'est une décision que vous, vous allez prendre, mais qui sera juste et équitable pour vous. Alors, ensuite, comment vous terminez ces deux semaines, donc, 8 de Pentacle, ok, en vous investissant pour vous-même. Peut-être, pour certains, vous allez vous investir dans un projet ou dans le professionnel pour pouvoir laisser ça de côté, lâcher prise avec le sentimental ou du moins avec cette souffrance, bon, émotionnelle, ça peut être sentimental ou relationnel à vous de voir. Et on sent que vous allez vous réparer, travailler sur vous, en tout cas, essayer de vous investir pour être dans l'abondance parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas et vous allez comprendre qu'il faut juste lâcher prise avec le passé. En tout cas, vous avez la force, d'accord, vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il faut. Mais là, comprenez, en fait, là, on vous dit balance, comprenez aussi, il faut vraiment que vous compreniez que s'il y a une relation qui vous fait mal à la tête, c'est le cas de le dire, vous voyez, qui vous tracasse, qui vous fait vous poser dix mille questions, ce n'est pas fluide, il faut vous libérer, clairement. Et vous avez le courage et la force de ça, même si vous êtes investi émotionnellement ou plus, ce n'est pas grave, c'est un peu ce qu'on voit. Allez, balance. Donc vous, ça va être deux semaines de compréhension et de détachement par rapport au passé aussi. Allez, on termine avec un conseil du pouvoir du lâcher prise. Balance. On en aura deux. Et la première carte, c'est renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Donc laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Alors, c'est quoi les pensées limitantes ? C'est possible que ce soit, j'ai beaucoup investi dans cette relation, je ne peux pas lâcher prise comme ça. Vous voyez ? Ou bien, je ne mérite pas, je ne sais pas, je ne sais pas quels sont les... Mais en tout cas, c'est des fausses pensées, c'est des fausses croyances que vous avez sur vous-même. Et ça, ça appartient au passé. Maintenant, il faut reprendre votre vie en main, votre pouvoir et avancer. Il faut vous ancrer dans l'ici et maintenant. Et regardez, on vous dit, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Il y a une décision à prendre. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. C'est peut-être cette personne qui essaye de vous influencer. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Balance, mais pour moi, clairement, l'attachement au passé, là, ce sera plutôt un détachement grâce à de la compréhension parce que dans cette période de solitude, d'introspection, peut-être lors d'une méditation, vous allez avoir des révélations et la révélation que vous allez avoir, c'est, punaise, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus être mal. Enfin, si c'est souffrant, ce n'est pas fluide, ce n'est peut-être plus pour moi. Il faut que j'arrête de persister, il faut que j'arrête de m'accrocher. J'ai envie d'être heureux. Donc, je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà, balance que j'ai pour vous. J'espère en tout cas que ça vous a parlé et aidé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Des bisous. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les Gémeaux. On y va, on commence avec le D des planètes pour voir quelle énergie astrale vous allez avoir pour ces deux prochaines semaines. Allez, Gémeaux. Alors, Gémeaux, donc pour vous, j'ai Uranus et Uranus, c'est la planète de l'indépendance. Donc, ce qui me fait penser que, oui, Gémeaux, peut-être que vous allez prendre un nouveau départ, peut-être que vous allez être plus dans le lâcher prise, dans le fait que ce que vous avez envie de faire, vous allez le faire ou sinon, vous allez prendre votre indépendance dans une situation. peut-être que vous libérez de quelque chose, mais à voir avec les cartes. Maintenant, on va voir votre énergie au niveau émotionnel avec le Hoshuzen Tarot. Généralement, c'est plus Uranus, c'est plus la planète de l'indépendance et de la libération. Allez, Gémeaux. Alors, Gémeaux, j'ai deux cartes pour vous et nous avons le rêve et la participation. OK. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Gémeaux ici qui rêvent, qui ont des souhaits, qui ont des rêves, qui ont envie d'être en couple, qui ont envie d'être heureux, qui ont envie, pourquoi pas même, de se marier, qui ont envie de fonder, de créer. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous avez aussi envie d'être avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, une vraie connexion, quelque chose de fluide. Donc là, je pense que pour ces deux prochaines semaines, vous allez un peu, c'est marrant parce que ça me fait penser au Balance un petit peu juste avant, sauf que là, pour vous, je n'ai pas encore le passé, mais je vois que vous allez écouter votre cœur, vos rêves, ce que vous souhaitez à partir de maintenant dans la vie et vous donner les moyens d'y arriver. Et si pour ça, ça passe par une libération, parce que qui dit libération, dit nouveau départ, ça passera par ça. Mais vous avez des rêves, des souhaits et maintenant, c'est comme s'il est hors de question de ne pas les réaliser, tout simplement, de stagner ou de vous freiner. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Alors, on continue avec les portes de l'âme Gémeaux. Alors, ça peut être des souhaits dans n'importe quel domaine. Je disais ça, mais c'est parce que là, je vois quand même un couple, donc ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut même être aussi au niveau professionnel. Alors, j'ai deux cartes pour vous Gémeaux. La première, nous avons le coach, toutes les solutions, les ressources pour réussir sont en vous. Donc, c'est comme si vous allez vous bouger les Gémeaux. Vous avez un rêve, vous avez un souhait, vous allez vous en donner les moyens pour accomplir ce rêve. Vous allez vous coacher, vous auto-coacher. Vous voyez, c'est ce qu'on voit parce que tout est en vous. Et là, on a l'altruisme. Être attentif, attentive aux autres et aider sans compter active des dons de réalisation. C'est peut-être ça aussi la participation. Là, on voit que vous avez aussi envie, besoin d'être utile à autrui, besoin, d'être dans l'amour, de donner. C'est comme si, en fait, vous allez être persuadé, peut-être que vous l'êtes déjà, que la gratitude, le don de soi et la gratitude va attirer de l'abondance chez vous. D'accord ? Surtout par rapport à un rêve que vous souhaitez. Alors, ça dépend. Il y en a, ils veulent avoir un enfant, il y en a, ils veulent se marier, il y en a, ils veulent monter leur entreprise. Peu importe, ça dépend des gens. Et vous allez vous auto-coacher, vous allez être au maximum dans l'altruisme, dans le don de soi. Participez peut-être dans des causes ou peut-être, je ne sais pas, aider les autres, etc. Et là, vous allez attirer tout ce que vous souhaitez. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça que je vois. Donc, on a en même temps un nouveau départ, un nouveau cycle pour vous et en même temps, on se libère de tout ce qui ne nous convenait pas avant. Parce que je pense que ça, c'est foncièrement de toute manière ce que vous avez envie. Mais peut-être que voilà, il y avait des choses qui vous empêchaient, qui vous freinaient. Ça, c'est possible aussi. Oui, vous avez patienté. Là, on le voit. Pour certains, vous avez patienté. Vous êtes même peut-être un petit peu oublié. Et là, c'est comme si, là, 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 c'est plus possible. Allez, j'ai mon, on va voir maintenant une carte du tarot pour voir une énergie supplémentaire. Et en même temps, on aura la pierre qui va vous aider, va vous accompagner durant ces deux prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à la porter soit en bijoux, soit en pierre roulée, en pierre brute, dans la poche, dans le sac, dans la main lors de méditation ou vous pouvez même glisser une petite pierre dans votre bain purificateur pour faire comme un élixir. Allez, j'ai mon. Alors, ouf, elle a bien sauté. Alors, j'ai mon, qu'est-ce que j'ai pour vous ? J'ai le 8 de coupe. Oui, il y a un passé, il y a quelque chose à laisser derrière soi. En fait, pour être totalement en accord avec ce que vous souhaitez faire, j'ai mon, vous devez accepter ce qui s'est passé et lâcher, lâcher prise avec le passé. Vous voyez là, le 8 de coupe, en fait, vous apprêtez tout doucement à aller réaliser un rêve, un vœu. Vous voyez ? Mais pour ça, on sait qu'il faut se libérer de certaines choses. Alors, ça peut être un passé dans la matière, une personne ou des personnes, peu importe, comme ça peut être aussi des émotions. Vous voyez ? Par exemple, des peurs. Donc, moi, je pense que vous allez avancer sans résistance. Vous allez accepter et puis, vous allez même accepter de laisser des choses derrière vous. Vous voyez ? C'est un petit peu ça qu'on voit. C'est super positif. Donc, n'hésitez pas aussi à vous procurer ou à apporter au maximum une aigle marine. Elle va vous aider, justement, à être dans le lâcher prise et à être dans l'amour. Donc, super. Moi, je vous sens de plus en plus écouter votre cœur et je pense que ça fait un moment j'aimerais que vous stagnez. Vous ne pouvez pas réaliser un rêve, un souhait et je pense que vous avez vraiment envie d'aider les autres. Donc, je pense aussi que là, en plus, nouvelle lune, nouvelle année, clairement, vous allez avoir de nouvelles résolutions et pour moi, ça va être ça. Vous voulez être libre de toute contrainte. Vous voyez ? C'est un petit peu ce qu'on voit. Allez, on passe au taroscope et on va commencer par la dominante avec l'oracle de l'énergie. Et bien voilà, vous voyez, voyage. Voyage, c'est ça. Là, il est peut-être question de partir, il est peut-être question de partir, de déménager pour certains. Peut-être que vous allez préparer ou peut-être que vous allez vraiment déménager. Vous avez peut-être envie de changer de pays pour certains. Vous avez envie, sinon, de partir en voyage ou bien vous avez envie de mouvement dans votre vie. Vous voyez ? C'est pour ça, je vous dis, j'ai vraiment l'impression que vous avez stagné en 2021 et là, 2022, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être complètement libre et indépendant. Vous voyez, Uranus, c'est l'équivalent de la carte du fou et le fou, en fait, il prend son baluchon et il saute de la montagne, de la falaise sans attache, tout simplement. Il fait ce qu'il veut quand il veut et je pense que ça, c'est vous, Gémeaux, en plus, avec cette carte de voyage. Je pense plutôt que c'est l'envie vraiment de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, d'aller où vous voulez, quand vous voulez. C'est vraiment ça, de réaliser des rêves, des souhaits et d'être libre. Ça, ça revient à la libération, la liberté. Alors, Gémeaux, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu, bon, il y a des choses qui vous tracassent, Gémeaux. On va commencer par une coupe, pardon, pour voir dans quelle énergie vous êtes actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Si vous la regardez à partir du 2 décembre, c'est l'énergie du passé récent. Allez, Gémeaux, c'est parti. Ah ben voilà, on a la mort. Eh oui, la mort et la renaissance. Ça, c'est votre énergie. Vous avez envie d'une transformation, vous avez envie d'un changement de vie. Vous avez envie de laisser mourir l'ancien et d'aller vers une renaissance, un renouveau. Oui, et là, en ce moment-là, vous êtes en train justement de l'accepter et même de sortir de votre zone de confort. Vous voyez, vous avez envie de voir un petit peu si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et pour moi, vous avez envie de mouvement, de faire ce que vous voulez, de partir en voyage, de déménager, d'une nouvelle relation. Peu importe, vous avez juste envie d'être libre. D'accord ? Mort et renaissance, on fait mourir le passé et on va vers de la nouveauté. Et là, pour l'instant, vous y pensez beaucoup. Vous essayez d'envisager. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais trouver ? Vous avez vu le 2 de bâton. La femme était chez elle et elle regarde par la fenêtre ce qu'il y a. Vous voyez ? Qu'est-ce que je voudrais maintenant dans la vie ? Mais il faut sortir de chez soi pour ça aussi. Vous voyez, Gémeaux, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, Gémeaux, c'est parti. On va voir justement comment vous a impacté la plaine lune donc les deux dernières semaines. Qu'est-ce qui vous reste encore à libérer de cette période ? Comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune à partir de dimanche ? Quel conseil du tarot vous devez recevoir ? Quelle surprise imprévue vous pouvez avoir durant ces deux prochaines semaines ? Et votre énergie en fin de période donc dans à peu près deux semaines. Et là, on a le 4 d'épée. Bon, ce qui va compter aussi c'est d'être tranquille dans votre tête. Ça, ça va être très 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 important pour vous. Ouais, d'être tranquille dans votre tête, d'écouter votre cœur. En fait, vous avez envie d'être apaisé. C'est vraiment ce qu'on voit, envie d'être en paix. D'accord ? D'être en paix avec vous-même. C'est vraiment ça. En paix au niveau du mental mais aussi en paix dans votre cœur et d'écouter votre cœur, de vous laisser porter un petit peu par votre cœur, vos émotions, vos envies. Alors, voilà. Allez, c'est parti. Ce qui me fait penser que peut-être vous êtes beaux. Bah oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait la 5 d'épée qui était sortie. Il y avait plein de choses qui vous prenaient la tête ou bien actuellement. Là, vous avez juste envie d'être en paix. et c'est bien parce que là, dans cette énergie-là, voilà, c'est ce qu'on voit, on fait ce qu'on veut. On veut se libérer de tout ce qui peut nous tracasser. On a juste envie d'être tranquille, quoi. Alors, et si, s'il faut être seul pour ça, il n'y a pas de problème aussi. Alors, les deux dernières semaines, donc là, pleine lune, il y a déjà eu des prises de conscience. Vous voyez, le jugement, il y a déjà eu des prises de conscience. C'est peut-être ces prises de conscience-là qui font que là, aujourd'hui, vous en êtes où vous êtes. Parce que là, on prend conscience. Vous avez peut-être, Gémeaux, pris une décision finale. Et là, avec le jugement, c'est une décision qui est irrévocable. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Ça, c'est possible. Mais on voit, c'est peut-être en amour, on a Vénus là qui vient de tomber. Donc, c'est peut-être en amour pour certains, une décision finale en amour. Alors, c'était sur quoi ? C'était sur Uranus. Ouais, ou une prise de conscience. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il vous reste à libérer de cette période ? Ah ben ouais, il faut achever deux arcanes majeures, Gémeaux. Ça va être deux semaines importantes pour vous. Importantes, pardon. Surtout si vous avez ce signe du Capricorne dans vos autres signes. Mais bon, pour les autres aussi, c'est pareil. Mais là, ce qu'il vous reste à libérer de ça, de cette décision finale ou de ces prises de conscience, c'est de clôturer un cycle pour vous ouvrir à un nouveau cycle. C'est de, la mort, la mort qu'on avait tout à l'heure, le monde et le jugement, dans ce cas de figure, c'est exactement la même chose. On mort et on renaît. Vous voyez ? On achève et on s'ouvre à autre chose. Là, le jugement, c'est aussi une renaissance, une résurrection, on revient à la vie. Vous voyez ? Donc là, c'est ça qui vous reste à libérer. C'est continuer cet achèvement pour enfin vous ouvrir au monde. Vous voyez, on a encore un voyage, on a le monde, il y a quelque chose peut-être en lien avec l'étranger pour certains. Ça, c'est fort possible. Alors, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune ? Alors, chevalier de pentacle, c'est quand même une énergie lente. C'est quand même une énergie lente, mais pour moi, clairement, je vous vois lâcher prise. Je vous vois comme tourner le dos, lâcher prise, mais par contre, lentement. Vous voyez, parfois, il n'y a rien de brutal. On n'a pas la tour, on n'a pas des énergies compliquées. Vous lâchez prise avec quelque chose, mais lentement, mais sûrement. Vous voyez ? En étant en paix, en accord avec vous-même, et ça, c'est le plus important. Alors, le conseil, encore un arcane majeur, c'est incroyable, le soleil. Le conseil, vous voyez, là, c'est à peu près la même position. On a des bras, là, de partout. Là, on a la position, là et là. Vous voyez, j'aime au. Donc, le conseil, c'est libérez-vous, les j'aime au. Libérez-vous de ce que vous devez vous libérer, de ce qui vous tracasse. Prenez un nouveau départ, soyez heureux, vous allez accueillir plein de bénédictions. Soyez libre, indépendant aussi. C'est ce qu'on vous dit, j'aime au. Allez-y, comme vous voulez, de toute manière. Vous, c'est lentement, mais sûrement. Je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas me prendre la tête, donc j'y vais à mon rythme. Mais allez-y, libérez-vous, clairement. C'est très beau, ça, c'est une très belle carte, c'est magnifique. Et c'est en conseil. Vous voyez, ce n'est pas une énergie dans laquelle vous allez être, mais c'est un conseil. Si on vous dit, soyez heureux, soyez heureux, j'aime au. Libérez-vous, soyez heureux. Alors, la petite surprise, l'imprévu de ces deux prochaines semaines. Vous allez partir, oui. Vous allez, en fait, vous allez, pour moi, fuir tout ce qui peut être inquiétude. On n'a pas d'épée. Là, on a une carte d'épée, 4 d'épée, mais c'est plutôt le repos du mental. Et là, on a juste une carte d'épée, 6 d'épée, c'est qu'on laisse de côté les inquiétudes. Donc ça, ça va être une belle surprise parce que là, vous êtes vraiment, regardez là, maintenant, j'ai le lion. Alors, est-ce que ça concerne le signe du lion ? Je ne sais pas. Mais là, vous êtes vraiment, j'ai mot en mode, je ne veux plus me prendre la tête. Vous voyez, 2022, il n'y a plus rien qui va me faire mal à la tête, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est ça, la surprise, l'imprévu, c'est que clairement, vous allez, pour certains, peut-être même partir en voyage, partir à l'étranger ou déménager, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez laisser toutes les inquiétudes de côté. Votre énergie en fin de période, donc dans à peu près deux semaines, encore un arcane majeur, la grande prêtresse. La grande prêtresse, je pense que vous allez vraiment être à l'écoute et connecté à votre intuition, à votre guidance intérieure, mais aussi, vous allez vraiment prendre des vraies distances dans une situation. La grande prêtresse, c'est la discrétion et peut-être que vous pouvez être discret, par exemple, ne rien dire à la famille, aux amis, vous voyez, c'est un petit peu ça sur ce que vous voulez entreprendre. Bon, ce sont des belles énergies et ça va être un mois très important, deux semaines, très importante pour vous. J'allais dire, une pleine lune aussi, voilà, une période super importante. Alors, embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc, n'hésitez pas, de manière, c'est ce que vous allez faire avec cette énergie-là. Regardez, on a le fou qui est là. Tout à l'heure, je vous parlais du fou avec Uranus, il est là. Donc, vous voyez, c'est vous libérer de certaines choses, pensez à vous, vous libérer de certaines choses et être complètement en accord avec vous, en paix. Alors, ben voilà, c'est dans des moments de calme que vous allez pouvoir avoir réponse à vos questions et vous allez pouvoir aussi guérir vos ressourcer. Ça va être ça, votre énergie pour ces deux semaines. C'est le calme, la paix, la sérénité, tout simplement. Parce que je suis en train de réfléchir, j'ai besoin de réfléchir à comment me libérer, à comment prendre ce nouveau départ, à comment être libre et indépendant de tout ce qui me tracasse aujourd'hui. Voilà, j'ai mis en tout cas que cette guidance vous aura parlé, plus, aidé. Merci pour votre écoute, je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye ! Lyon, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez les Lyons, on va commencer avec le dé des planètes pour voir l'énergie astrale qu'on va avoir pour ces deux prochaines semaines. Allez, c'est parti les Lyons. Qu'est-ce qu'on a ? Et on a Mars. Donc Mars, peut-être qu'on va être, on va vivre les choses intensément les Lyons, ça aussi c'est possible mais sinon, on peut être super actif. Mars, c'est vraiment le fait d'être dans l'action et vivre les choses. Là, cette nouvelle lune, elle va être très intense pour nous les Lyons, j'ai un peu cette impression-là. Après, qu'est-ce que je peux dire aussi sur l'énergie de Mars ? Oui, allez, on continue parce qu'il y a plein de choses qui me viennent mais je préfère voir avec les cartes suivantes. Alors, on va utiliser maintenant le Hoshosentaro et on va voir et on va voir un peu l'énergie émotionnelle. Donc, en sachant que Mars aussi, c'est l'énergie de la tour. Donc, l'énergie de la tour, il y a peut-être des choses à détruire les Lyons. C'est peut-être ça, passer à l'action, détruire certaines choses. Alors, ça peut être des fausses croyances, ça peut être une relation, une situation, peu importe. Bon, ça peut être aussi assez destructeur mais à voir les Lyons. D'accord ? Voilà, on verra, on verra. On va revenir dessus, on va voir ça tout de suite parce que ça peut être aussi comme un coup de foudre, comme une révélation, comme quelque chose comme ça qui nous tombe sur la tête. Mais on va voir. Allez, Lyon. Vous voyez, elle prend du temps, c'est bien ça. Voilà, elle a très très bien sauté. Alors là, je suis super curieuse. Le rebelle, ça c'est l'empereur ça. Et là, vous voyez, les liens là, il est en train de se déchaîner de ses chaînes. Bon, les Lyons, on va être rigides, on va être rigides, on va être psychorigides, on va être déterminés, avancés, à nous libérer, en fait, à détruire quelque chose. il y a quelque chose qu'il faut détruire. Alors après, à voir, soit c'est intérieurement, soit c'est dans la matière ou soit ça peut être aussi concernant le signe du bélier. D'accord ? Ça, c'est possible. Mais sinon, là, on se déchaîne de quelque chose, quoi. Voilà, on peut le dire. Une fois, on m'a dit, ça ne se dit pas, mais pour moi, en tout cas, je le dis, même si ça ne se dit pas, mais vous voyez, on enlève ces chaînes, on enlève ce boulet, on enlève ce poids. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais on va continuer, les amis. En tout cas, vous voyez, là, j'ai la carte de la schizophrénie. Donc, c'est comme si on prend le risque, en fait. Alors, qu'est-ce qui vous retient, là, les Lyons ? Est-ce que vous n'allez pas dans une situation parce qu'il y a des peurs et là, vous allez détruire ces peurs et avancer ? Ou est-ce que finalement, vous allez prendre le risque de vous déchaîner de ces chaînes et de détruire quelque chose ? Ça dépend, vous voyez, ça dépend des personnes. Allez, on y va avec les portes de l'âme. La persévérance. C'est encore une énergie forte, ça. C'est vraiment encore une énergie forte. Regardez les Lyons. Déjà, on a le soleil ici, donc c'est positif. Et on vous dit, les Lyons, trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix et vous serez récompensés. Alors, est-ce que c'est un choix que vous devez faire ? Est-ce qu'il y a des peurs qui vous retiennent de faire un choix ? Et là, l'univers va vous pousser en vous envoyant peut-être une foudre karmique ou je ne sais pas, ou nous, vous voyez, ou est-ce que finalement, le choix, c'est de lâcher prise avec une situation ou une personne, en même temps, on se sent sous emprise. Donc là, c'est pareil, boum, la tour, foudre karmique, on n'a pas le choix. Vous voyez, Lyon ? Donc, il faudra persévérer, on va être récompensés, nos choix. C'est ce qu'on voit. Parce que là, vous voyez, avec la carte de la dualité, pour certains, il y a une hésitation là. Alors, on va voir maintenant avec le tarot ce qu'il nous dit. Donc, on va prendre une énergie et on va voir aussi une pierre, la pierre qui pourra nous aider, nous accompagner durant ces deux prochaines semaines. Donc, la pierre, bien sûr, les Lyons, n'hésitez pas à la porter soit en bijoux, soit en pierre roulée, en pierre brute, dans la poche, dans le sac à main. Vous pouvez prendre une pierre dans la main si vous méditez. Vous pouvez même mettre ça va faire comme un élixir dans votre bain si vous prenez des bains purificateurs. Allez, c'est parti. Lyon. Ça va être fort, les Lyons. Je ne vous cache pas. Ça va être très, très fort. Là, on est quand ? Là, on est le 31. Donc, on est vendredi et pour moi, déjà, je suis très fatiguée. Je sens que cette nouvelle lune, elle va être intense pour nous, les Lyons. Et surtout, si vous êtes Lyon avec du Capricorne dans vos autres signes. Ça va être encore plus intense. 6 d'épée. 6 d'épée, il y a une forme de fuite. Ouais, vous n'êtes pas en paix, les Lyons. Vous n'êtes pas en paix, les Lyons. Mais il y a des inquiétudes, il y a des choses qui vous inquiètent ou il y a des choses qui vous emprisonnent. Il faut voir, il faut enlever ces liens-là. Il faut enlever ces liens toxiques. Je ne sais pas si c'est émotionnellement ou si c'est dans votre vie, dans la matière, mais en tout cas, il faut faire revenir la paix. Et pour ça, il faut choisir. Pour ça, il faut choisir selon votre cœur aussi, les Lyons. Et peut-être laisser tout ce qui peut vous inquiéter, en fait, c'est ce que je vois. Laissez tout ce qui peut vous inquiéter de côté et peut-être même fuir une situation, une personne. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Alors, au niveau de la pierre, on a la sugilite, si vous souhaitez, la portée, les Lyons. Bon, très intéressant, très lourd aussi. On va continuer avec le tarot. On va voir. Allez, on commence avec la dominante, avec l'oracle de l'énergie. Patience. On a la carte de la patience. Il y a une notion de patience, là, les Lyons. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous attendez quelque chose ? Est-ce que vous devez patienter ? Est-ce que vous êtes forcé à patienter ? Il y a quelque chose comme ça, là, le temps qui passe. Est-ce que cette patience est nécessaire ? J'ai un peu du mal avec la guidance, les Lyons. J'espère que vous, ça vous parle. Parce que là, moi, j'ai l'impression que les Lyons, là, ce qui va se passer durant ces deux prochaines semaines, c'est que ça va être un peu difficile, mais c'est une attente. Comment je peux dire ça ? C'est une attente difficile qui va se transformer en attente paisible. C'est un peu ça que je vois. Il y a comme la fin d'un désespoir. C'est ce que je vois aussi. Il y a une énergie calme qui revient, une énergie paisible aussi. Il faut, les Lyons, vous allez certainement vous libérer de quelque chose ou d'un vieux sentiment d'urgence. Pour certains, peut-être qu'aussi, ça vous dérange d'être dans l'instant préal, sauf que là, l'univers va vous pousser à l'être. Ça, c'est possible. Là, il y a un changement de vision de voir les choses aussi. On va se détendre, les Lyons. Vous allez vous détendre. On va chasser le désespoir. D'accord ? On ne va pas essayer d'imposer notre relation pour que quelque chose se concrétise et on va patienter. Alors, c'est peut-être ça qu'il faut pour certains détruire. C'est peut-être des fausses croyances du fait que oulala, ça ne va pas vite, on va m'abandonner. Vous voyez par exemple, oulala, si je ne force pas les choses, on va m'abandonner. Ça dépend des Lyons. Franchement, j'ai énormément de cas de figure, donc vous adaptez un petit peu par rapport à votre situation. mais on s'enlève un poids, on s'enlève un lien toxique intérieurement ou dans la matière. Et on accepte d'être dans l'instant présent et de devoir patienter et être dans l'attente sereine. Alors, allez, on va voir tout de suite avec le tarot. On va commencer par une coupe pour voir votre énergie actuelle des Lyons. Alors, si vous regardez cette vidéo à partir du 2, c'est l'énergie du passé récent. Si vous regardez la vidéo, quand je la poste, c'est l'énergie actuelle. Donc là, j'ai les amoureux. Donc les amoureux, peut-être aussi tout ça concerne une relation karmique. J'ai sinon aussi le signe du Gémeaux. Et j'ai le 7 d'épée. Oh là là, il y a une forme de trahison là. Il y a une forme de trahison. Alors les Lyons, il y a une relation karmique là. Mais moi, je pense que vous êtes sous emprise de peur. Et vous allez lâcher prise avec ça et plus être dans l'instant présent ou arrêter peut-être de vouloir forcer les choses dans une union, dans une relation. Vite vous engager, vite faire les choses parce que ça, ça prouve qu'il y a encore des blessures de l'âme. Alors, bon, en même temps, là j'ai peut-être de la trahison. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Ou il y a des peurs, il y a des peurs. Vous avez peut-être peur de cette personne, vous voyez. On a peut-être quelqu'un qui vous attend aussi, les Lyons, qui attend que vous décidiez ou qui attend quelque chose, vous voyez. Il y a des peurs, en fait, vous êtes bloqués avec des peurs, vous êtes bloqués. En fait, moi je pense, les Lyons, c'est la peur de la trahison qui vous bloque dans une union, dans une union qui pourrait être bien. Mais c'est comme si vous, voilà, vous essayez à tout prix de garder le contrôle parce que vous avez peur, soit parce que cette personne vous a déjà fait du mal, soit parce que vous craignez la trahison. Donc, vous vous efforcez à garder le contrôle. Et moi, je pense, les Lyons, c'est ça qu'il va falloir détruire. C'est ça qu'il va falloir détruire. C'est le besoin de toujours se contrôler. Bah oui, parce que l'Empereur, c'est le contrôle. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, là, c'est la même carte pour moi. C'est la patience. C'est la patience. Pour certains Lyons, vous vous protégez. Donc, vous gardez le contrôle et vous faites peut-être patienter la personne aussi. C'est un peu complexe. Je ne vous le cache pas. La guidance, elle est un peu complexe, mais je pense qu'elle a son sens. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'amour. Le D a bougé. On a Vénus. Donc, pourtant, moi, j'ai l'impression que Lyon, vous avez de l'amour pour une personne. Mais en fait, c'est comme si vous avez tellement peur d'être trahi ou d'être à nouveau trahi que vous gardez le contrôle sur la situation à cause de vos peurs. Là, progressivement, vous allez arrêter de vous inquiéter. Vous allez lâcher prise avec ces peurs. Vous allez détruire ça. Je ne sais pas par quel événement vous allez détruire ça, mais vous allez détruire ça. Peut-être grâce à une prise de conscience et transformée à une attente sereine, pas une attente parce que j'ai peur. Vous voyez ? Alors, on y va les Lyons. On va voir comment la pleine lune, donc les deux dernières semaines, vous a affecté, l'impact qu'elle a eu sur vous. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste encore à libérer de cette période ? Ensuite, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune ? Quel conseil du tarot vous devez recevoir les Lyons ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise ou imprévus et votre énergie en fin de période, donc dans à peu près deux semaines ? On a la tour. Vous voyez ? C'est incroyable. Ça revient. Et la tour, c'est ça, c'est Mars. Ouh là là, il y a quelque chose qui va nous tomber sur la tête, les amis. Ouais, il y a quelque chose qui va nous tomber sur la tête, sinon c'est une destruction. Qu'est-ce qu'on a derrière ? C'est un choix difficile. Et en fait, c'est un choix difficile, mais c'est le choix d'arrêter de se voiler la face, les Lyons. D'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de vouloir garder le contrôle dans cette situation parce qu'on a peur de la trahison. Vous voyez ? Et c'est possible, les Lyons, que ce qui va nous tomber sur la tête là, ce qui va nous pousser justement à arrêter avec ces peurs ou arrêter de nous voiler la face ou en tout cas porter ce bandeau là et de ne pas faire le choix que notre cœur nous dicte, c'est le fait de se sentir seul. Une forme de solitude. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'univers va nous envoyer, mais la tour, ça fait mal sur le coup, mais c'est bénéfique. Alors, les deux dernières semaines, donc la pleine lune, on a ce roi d'épée. Donc, roi d'épée, encore une fois, verso, gémeaux, balance. Sinon, tout à l'heure, on avait aussi les amoureux, c'est la carte des gémeaux. Donc, peut-être qu'il y a ce signe qui a compté dans votre vie ces deux dernières semaines. Sinon, c'est votre énergie à vous, les Lyons. Sinon, vous avez été super froid, super strict, super distant, super psychorigides, ça, c'est possible. En général, ou dans une situation. Alors, qu'est-ce qui reste à libérer de cette période ? Et ça revient. Il faut être en accord avec vous, en fait, les Lyons. Moi, je pense que c'est votre énergie ici. Je pense que vous avez été dans une situation super froid, super distant, super strict. C'est possible. En tout cas, le roi d'épée, il a le pouvoir aussi. Et là, ce qui reste à libérer, c'est le fait d'être en accord avec vous. Moi, je pense qu'à cause des peurs, les Lyons, vous n'êtes pas en accord avec votre âme. Donc, vous êtes froid dans une situation parce que vous avez peur d'être trahi. Voilà, là, c'est dur. Ça m'a l'air compliqué, mais c'est un mal pour un bien. Allez, comment on entre dans cette période de nouvelle lune ? Encore, deux arcanes majeures, ça va être deux semaines importantes. Un changement de vision. Voilà, un changement de vision. On change notre vision de voir les choses progressivement et on se dit, bon, à quoi bon d'être dans cette énergie ? À quoi bon finalement garder le contrôle ? À quoi bon être distant, être froid, être psychorigide ? Pourquoi ? C'est parce que j'ai peur de ça, de ça, de ça. Donc, vous voyez, il y a une forme de prise de conscience mais en même temps, la vision de la situation, elle change. Alors, le conseil, les lions, investissez-vous. On vous dit ça, les lions, on vous dit, investissez-vous, investissez-vous pour votre propre abondance. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire, ça va parler différemment à chaque personne, mais en tout cas, on vous dit, donnez-y du vôtre, investissez-vous et vous allez être vraiment dans l'abondance et vraiment bien. Alors, surprise imprévue de ces deux prochaines semaines, vous allez écouter votre cœur. Vous allez être dans le lâcher-prise, page de coupe, c'est ça. Vous allez être dans le lâcher-prise, vous allez écouter votre cœur. Les lions, ça, c'est possible. Et pour certains, ça va peut-être être une nouvelle personne qui arrive vers vous, un nouvel amour, mais ça va être vite détruit parce que peut-être que l'univers veut que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça aussi, c'est possible. Là, la foudre karmique, c'est possible que ce soit une nouvelle personne, tiens, tu résistes dans cette situation, tiens, cette nouvelle personne et boum, bada boum, ça ne fonctionne pas. Et là, finalement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Bon, après, j'espère que ça vous parle quand même. Et puis, votre énergie en fin de semaine, la patience, la patience, le lâcher-prise avec les peurs, mais lentement, mais sûrement. C'est ce qu'on voit les lions. Donc, oui, on transforme là, ce besoin de contrôle par un événement qui va être un peu, bon, peut-être difficile, par un événement, je pense qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive pour certains. Parce que là, j'ai l'impression que c'est effectivement la rencontre de cette personne, mais finalement, c'est quelqu'un, on lui donne le bon Dieu sans confession et au final, ça se passe très, très mal. Mais en même temps, ça va vous aider à changer votre vision de voir les choses par rapport à une autre personne. Allez les amis, on termine avec le pouvoir du lâcher-prise. On va avoir une carte conseil. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Oui, il faut accueillir une complète guérison, mais pour ça, il faut s'ouvrir aussi à l'amour. Et là, on n'est pas dans l'amour, on est dans le contrôle. Vous voyez ? L'amour, ce n'est pas forcément sentimental. En général, c'est l'énergie d'amour. Et là, on est dans le contrôle, Lyon. On n'est pas dans l'amour. Donc, l'univers va mettre son petit grain de sel. Quand l'univers met son grain de sel, ce n'est pas tout le temps agréable, mais au moins, ça fonctionne. Alors, Lyon, dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages et de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Et là, nous avons accueilli les miracles. Soyez conscients que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Il y a un miracle à accueillir, mais je pense qu'il faut vraiment être dans le lâcher prise. Donc, on a une petite épreuve ces deux prochaines semaines. mais en même temps, ça va nous permettre de changer notre vision de voir les choses, d'arrêter de nous voler la face, d'être un peu plus dans l'instant présent et d'arrêter surtout d'être dans le contrôle. Voilà les lions. La petite guidance un peu compliquée, mais on verra après ce que ça donne pour tout le monde. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. Bye bye. Sagittaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On commence avec le dé des planètes. On va voir l'énergie plutôt astrale pour ces deux prochaines semaines. C'est parti. Sagittaire. Alors, pour vous, j'ai comme les lions, j'ai l'énergie de Mars. Donc, Mars, c'est l'action. Déjà, vous allez être très actifs. Vous allez ressentir aussi très fortement les énergies. D'accord ? Vos émotions vont être un petit peu mises à rude épreuve. Après, ça dépend parce que Mars, c'est aussi la tour. Donc, la tour, on peut avoir une forme de destruction. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se détruire. On peut même avoir, attention, une foudre karmique. Mais on va voir. Vous voyez, pour les lions, c'était un peu difficile mais c'était aussi bénéfique. Donc, on continue et on va voir comment ça parle pour vous. Après, ça peut être aussi quelque chose de bien qui vous tombe dessus comme quelque chose de négatif mais dans tous les cas, la tour, c'est destruction pour reconstruction. Alors, on y va. Sagittaires. Ah, la même carte que les lions, c'est incroyable. Il y a certains Sagittaires qui ont peut-être le signe du lion dans leur signe parce que c'est fou. on a exactement dans les mêmes au dos du paquet exactement les mêmes cartes. Donc, j'ai l'impression, écoutez, là, la schizophrénie pour moi, c'est le risque. C'est prendre un risque pour certains Sagittaires de ceux, d'enlever les chaînes en fait, d'enlever des liens toxiques. Donc là, ça peut être des chaînes, une emprise plutôt intérieure, d'accord, au niveau des émotions. Ça peut être des peurs, des choses comme ça, comme ça peut être aussi dans la matière, peut-être sous emprise d'une situation ou d'une personne. Là, avec l'énergie de Mars, ça, ça va être détruit, clairement. Et c'est fou qu'on ait exactement les mêmes énergies que les lions. Bon, à voir. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez le signe du long dans vos signes et d'ailleurs si cette guidance vous parle parce que c'est quand même fou qu'on ait exactement la même chose. Allez, on y va avec les portes de l'âme. Eh bien, regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a les amis. On a le lion. Donc là, on a la carte de l'animal totem et je pense que vous allez pouvoir, vous allez obtenir bon, oui, une aide de votre animal totem mais pas que. Moi, je pense que là, ce qui va se détruire, ce qui va être chaotique, ce qui va être cette foudre en fait qui va se passer dans votre vie durant ces deux prochaines semaines, c'est une aide de l'univers tout simplement. Et pour certains, effectivement, c'est un peu pour vous libérer d'une situation extrêmement compliquée. C'est comme si l'univers va venir mettre son grain de sel mais en même temps, sur le coup, ça va faire mal mais après, vous verrez que c'est un mal pour un bien. D'accord ? On continue la guidance, on va voir maintenant avec le tarot, on va prendre une énergie supplémentaire et en même temps, on va voir quelle pierre va pouvoir vous accompagner, vous aider dans ces énergies pour ces deux prochaines semaines. Donc, la pierre, bien sûr, à porter soit en bijoux, soit en pierre roulée, en pierre brute dans la poche, dans le sac, soit dans la main lors de méditation ou soit, vous pouvez même glisser une pierre dans votre bain. Si vous prenez un bain purificateur, ça fera comme un élixir. Allez, s'agiter. Alors, bon, j'en ai vraiment trop, là j'en ai quatre, ce n'est pas possible, je vais en prendre une ou deux maximum. Après, ça peut très bien être aussi une prise de conscience, d'accord ? Bon, là on a les blessures de l'âme. Donc, pour vous par contre, regardez, là on a le jugement et le 5 de denier. Pour vous, écoutez, c'est un soutien ce qui va se passer, mais on a la blessure de l'âme qui va ressortir. Donc, ça dépend, soit ça va être l'abandon, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, on peut avoir la blessure du rejet, l'injustice, l'humiliation, ça dépend, d'accord ? Les sagittaires, mais ça va être un peu compliqué, je ne vous le cache pas, mais en même temps, c'est nécessaire, c'est bénéfique parce que ça vous permettra aussi soit une prise de conscience ou soit de prendre une décision finale. Et là, c'est une décision qui est juste, équitable et qui est irrévocable. D'accord ? Donc, c'est un peu, dites-vous bien, peu importe ce qui se passe, c'est une aide de l'univers. Vécu sur le moment difficilement, mais finalement, ça permet à la libération et aussi à enlever ces chaînes, enlever ce poids que vous avez dans le pied, enlever cette attache, cette emprise, vous voyez ? Alors, au niveau des pierres, donc vous pouvez porter, vous procurer la malachite ou la héliotrope, voilà, ou l'héliotrope, l'héliotrope ou la malachite. Donc là, ça va vous permettre vraiment d'être à l'écoute de votre âme, donc l'héliotrope et la malachite, ça va vous aider à ouvrir un petit peu votre chakra du cœur et à ne pas trop souffrir de cette blessure de l'âme qui va ressortir. D'accord ? Vous allez vous sentir un peu plus soutenu et comme si vous n'êtes pas vraiment seul. D'accord ? Je ne sais pas ce qui peut se passer, on va voir au fur et à mesure, mais ça va être difficile. Allez les amis, on y va, on va revenir après sur ces cartes, on passe au taroscope et on va commencer par la dominante avec l'oracle de l'énergie, Sagittaire. Femme réfléchie. Donc la carte, elle tombe quand même à l'endroit pour vous, sachant que là, j'ai le soleil, donc peut-être, effectivement, on parle vraiment de prise de conscience. Et là, Femme réfléchie, ici, ça vient de dire qu'effectivement, beaucoup de réflexions, les Sagittaires, pour ces deux prochaines semaines, peut-être que les événements, les énergies vont vous pousser à la réflexion, à vouloir aussi comprendre, comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi vous restez enchaînés, pourquoi vous restez sous emprise, pourquoi peut-être pour certains, vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à poser un acte, ça aussi c'est possible, pourquoi vous acceptez de vivre cette blessure de l'âme, par exemple, d'être rejeté, d'être humilié, d'être trahi, vous voyez, d'être abandonné, peu importe les amis, vous voyez, il y a une forme de compréhension avec la femme réfléchie, il y a peut-être aussi pour certains, quelqu'un qui va vous aider aussi à comprendre vos émotions et à les exprimer, ça aussi c'est possible, si c'est le cas, c'est une femme, sinon que vous soyez un homme ou une femme, il y a beaucoup de compréhension par rapport à tout ça, et moi je pense que chez vous là, Mars et le rebelle, peut-être aussi en face de vous, vous avez le signe du bélier, pardon, ça c'est possible, ça concerne vous et un signe du bélier, mais sinon ces énergies-là, moi je pense que chez vous Sagittaire, ça va être surtout émotionnel, ça va être fort, vous allez ressentir fortement les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne, et Capricorne, vous savez que son arcane majeur dans le tarot, c'est le diable, donc autant vous dire que ça va être très 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 intense, simple, et en l'occurrence pour vous les Sagittaires et pour nous les lions, de ce que j'ai pu voir, allez c'est parti, on va voir avec le tarot, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes actuellement Sagittaire, si vous regardez cette vidéo après le 2, peut-être que ce sera l'énergie du passé récent, allez Sagittaire, c'est parti, 8 de bâton, bon, là je pense qu'aujourd'hui, vous regardez la vidéo, vous êtes déterminé à avancer, voilà on a Vénus qui s'est retourné, peut-être que vous êtes déterminé à poser des actes, à avancer, à suivre votre cœur, ça c'est possible aussi que l'univers vous pousse, alors pour certains à prendre des distances dans une situation, ça c'est fort possible, à prendre des distances dans une situation, sinon à être strict, à être décisif aussi dans une situation, peut-être de cœur parce qu'on a aussi Vénus, c'est possible que ça concerne le sentimental, en tout cas là, on a une détermination, ça on le voit aussi, allez Sagittaire, et d'ailleurs peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi soit le bélier, on l'a vu tout à l'heure, ou soit un signe d'air, berceau, gémeaux, balance, et peut-être que là aujourd'hui, vous faites des choses, vous communiquez avec cette personne, je ne sais pas si c'est cette personne ici qui vous maintient comme ça sous emprise, ou qui vous fait du mal, ça c'est possible. Alors on va voir l'énergie des deux dernières semaines, donc comment vous a impacté la pleine lune, la dernière pleine lune, qu'est-ce qui reste encore à libérer de cette période, comment vous démarrez dans cette, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune, donc à partir de dimanche, quels conseils le tarot a pour vous, la surprise, l'imprévu, de ces deux prochaines semaines, et comment vous finissez la période, donc dans à peu près deux semaines. Allez, on regarde le dos de deck, et on a l'énergie du fou, donc effectivement, on se libère d'une emprise, on se libère d'un lien, on se libère d'une blessure, ça c'est possible, on comprend certaines choses, et on détruit pour se reconstruire, vous voyez, pour reconstruire sur du neuf, ça aussi c'est possible. Alors, allez les amis, les deux dernières semaines, ouh le diable, ouh ça a été toxique les amis, les deux dernières semaines pour certains, alors soit ça a été des peurs, ça a été des énergies toxiques, ça a été une personne toxique, des personnes toxiques, peu importe, on a peut-être le signe du Capricorne aussi, ça c'est possible, mais après les signes, c'est vraiment pas, voilà, prenez pas vraiment ça en compte quoi. Mais en tout cas, en tout cas, les deux dernières semaines ont été toxiques pour vous, déjà les sagittaires, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, là vous êtes poussé à vous libérer, vous libérer de ça, de cette toxicité, à enlever un peu ces chaînes-là, vous voyez. Bon, qu'est-ce qu'il vous reste à libérer justement ? 10 de coupe, il faut que vous écoutez, il faut que vous soyez dans l'amour de vous-même, il faut que vous soyez heureux, il ne faut plus que vous soyez dans ces énergies toxiques, ces énergies blessantes aussi, j'ai envie de vous dire, vous voyez, c'est ça qui vous reste à libérer, c'est votre bonheur quoi, tout simplement, il faut aller vers votre bonheur, mais pour ça, il faut vous libérer de cette toxicité, il faut tout détruire, d'un coup, d'un sec quoi, il n'y a pas d'attente, on détruit parce que voilà, au niveau des émotions, on ne peut plus, on va exploser, c'est un peu ça qu'on voit. comment vous entrez dans cette période là, de nouvelle lune à partir de dimanche, les amoureux, en accord avec vous-même, les sagittaires, complètement en accord avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé pour avancer, on l'a vu tout à l'heure, dans la coupe, vous êtes déterminé aussi pour vous libérer, d'accord, vous avez compris des choses, vous allez continuer à comprendre des choses, et peut-être que ce que vous allez comprendre, c'est ce qui vous fait rester dans cette situation, ce sont les blessures de l'âme, bien sûr en lien avec l'enfance quoi, alors le conseil, sagittaire, on a le 8 de bâton qui revient, passez à l'action, laissez-vous pousser par les énergies, passez à l'action, agissez, communiquez, allez-y, mais là c'est une énergie rapide, donc on vous dit allez-y, mais vite quoi, libérez-vous, vite, 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 vous voyez c'est vraiment ça, alors vous voyez ce que c'est le diable, soit c'est une relation, soit c'est une situation, soit c'est une emprise émotionnelle, ça dépend, mais libérez-vous vite, 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 parce que là l'univers vraiment vous soutient, vous pousse, et va vous ouvrir d'autres portes, pour ceux qui ont besoin de ça, alors allez-y quoi, agissez, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera, ça c'est le conseil, après vous faites comme vous voulez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise, comme imprévu, durant ces deux prochaines semaines, waouh, deux de coupe, alors soit vous allez être complètement en accord avec vous-même, ou soit vous allez peut-être concrétiser, vous vous rapprocher, ou rencontrer une personne, ou ça peut être aussi une union, alors ça dépend là votre situation, on peut avoir, soit vous êtes en accord avec vous-même, ça, ça va être une belle surprise, ou soit en imprévu, et également en surprise, on peut avoir un accord, donc une union professionnelle, ou sentimentale, pourquoi pas, si ça vous pousse à vous libérer, vous voyez, ça c'est possible, comment vous sortez de cette, et ça vous pousse aussi à prendre conscience, vous voyez, comment vous sortez de cette période, donc dans à peu près deux semaines, vous avez envie de vous projeter, vous allez faire des efforts pour vous projeter, pour voir ailleurs, pour certains, pour pouvoir déménager, vous voyez, oui c'est ça, vous allez faire des efforts, vous allez agir, vous allez passer à l'action, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir, peut-être avec cette personne, ça c'est possible pour certains, si ça vous parle au niveau sentimental, bon voilà, on termine avec le pouvoir du lâcher prise, alors pour certains, peut-être là, vous voyez de quoi il faut vous libérer, peut-être aussi de l'attente d'une personne, ou d'une personne avec qui vous n'êtes pas, mais qui est toxique, vous voyez, ça dépend vraiment, on a quand même une destruction, grâce à des prises de conscience, que finalement, ce sont les blessures de l'âme, qui vous font rester dans cette situation, ou ne pas agir, faites-vous confiance, les sagittaires, ayez confiance en vous-même, et en vos décisions, ne vous laissez pas influencer, par les opinions tranchées de personnes, qui vous disent ce que vous devez faire, c'est peut-être cette personne-là, qui essaye de vous retenir, ou de vous dire ce que vous avez à faire, agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi, et vous, je pense que c'est le chemin de la libération, mais là, il va falloir tout détruire, et là, peut-être ce qui peut arriver, pour vous aider justement à tout détruire, c'est peut-être une nouvelle relation, ou un nouvel accord professionnel, vous voyez, ça va vous pousser à réfléchir, et à comprendre, que finalement, tout ça, c'est en lien avec les blessures de l'âme, ou la peur du manque, voilà Sagittaire, j'espère en tout cas, que cette petite guidance, vous aura parlé, et puis aider surtout, merci pour votre écoute, je vous embrasse, bye bye, oh bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien, allez c'est parti Taureau, on commence avec le D des planètes, pour voir quelle énergie astrale, vous allez avoir pour ces deux prochaines semaines, allez c'est parti Taureau, alors Taureau pour vous, c'est une belle planète, parce que là, j'ai Jupiter, et Jupiter, c'est les changements, c'est l'expansion, c'est la nouveauté, c'est des choses, peut-être qui vous sont destinées, on va voir, il y a peut-être un changement dans votre vie, on continue avec le Ho-Chosen Tarot, et on va voir, votre énergie au niveau émotionnel, sachant que cette nouvelle lune, elle est en Capricorne, Capricorne, signe de terre comme vous, donc ça peut, vous toucher, vous attendre, mais peut-être dans le bon sens du terme aussi, allez Taureau, ouh, on a du stress, on a du, on a, là, cette carte du stress, c'est le stress, c'est le danger, alors moi, je pense que vous allez prendre des risques, c'est plutôt ça, là, il y a un changement, peut-être vous allez changer votre vie, peut-être vous allez accueillir quelque chose de nouveau, un changement, et ça va un peu vous faire stresser, mais on sent que vous allez aussi risquer l'aventure, vous voyez, et ça, c'est positif, en tout cas, cette carte, je la sens vraiment positivement, il y a peut-être un nouveau voyage là pour vous, et en même temps, ça va vous faire peur, mais en même temps, vous allez dire, allez, j'y vais, c'est bon, je le sens, j'y vais, je prends le risque, aviendra ce qu'il aviendra, alors on y va avec les portes de l'âme, la force de la gentillesse, c'est beau ça, c'est une belle carte, alors montrez, la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire, et vous allez être comme ça, vous allez être dans une énergie d'amour, vous allez vouloir être gentil, mais déjà, envers vous-même, vous voyez, et vous allez montrer qui vous êtes, voilà, même si ça peut un petit peu stresser, mais vous allez montrer qui vous êtes dans cette nouvelle situation, c'est peut-être ça le changement aussi, c'est peut-être ça le changement aussi, un taureau, c'est qu'en fait, ça peut vous faire stresser d'être vous-même, parce que c'est être aussi vulnérable, mais finalement, vous avez envie de changer, voilà, la nouvelle résolution pour vous de 2022, c'est je suis qui je suis, on m'aime ou on m'aime pas, peu importe, moi je suis en accord avec moi-même, vous voyez, c'est un peu ça, mais ça peut être un peu stressant, ce changement, parce que finalement, vous n'avez peut-être pas l'habitude, et vous êtes plus l'habitude aussi, de garder le contrôle, donc c'est pour ça qu'on vous dit, ok, vous voulez être vous-même, même si c'est un petit peu compliqué, vous allez sauter le pas, mais soyez dans la gentillesse tout simplement, et vous allez voir, vous allez attirer vraiment des belles choses à vous, allez maintenant, on passe au tarot, on va prendre une carte, pour avoir une énergie complémentaire, et en même temps, on aura la pierre, qui va vous accompagner, durant ces deux prochaines semaines, donc cette pierre, n'hésitez pas à la porter, ou en bijoux, ou bien en pierre brute, ou en pierre roulée, dans la poche, ou dans le sac à main, sinon dans la main, si vous méditez, ou dans le bain, si vous prenez un bain purificateur, ça peut faire comme un élixir, allez, taureau, ah, elle a sauté, elle est par terre, elle est là, et nous avons le valet de denier, et bien oui, vous allez être ouvert, vous allez être ouvert, aux nouvelles opportunités, et ça c'est magnifique, on peut avoir quelque chose de nouveau, là, qui arrive à vous, mais moi je pense plutôt, que c'est votre énergie à vous, dans le sens, où vous allez vous donner de la valeur, vous avez envie d'être vous-même, et même si ça fait peur, vous allez attirer plein de choses, qui vous valorisent, que ce soit au niveau professionnel, ou sentimental, peu importe, là vous êtes ouvert, à tout changement, à tout ce qui peut arriver, en fait vous saisissez les opportunités, vous voyez, lui il tient un denier comme ça, c'est comme si, voilà, il y a des chances, je vous ai dit avec Jupiter, qu'on a une expansion, il y a peut-être des coups de chance, il y a peut-être des bénédictions, des opportunités, vous allez les saisir, vous voyez, vous allez les saisir comme ça, et ça c'est super, vous évoluez vraiment personnellement, en même temps, en prenant le risque de les saisir, mais en prenant le risque aussi, d'être vous-même, donc très belle énergie, taureau pour l'instant, maintenant on passe au paroscope, et on y va avec l'oracle de l'énergie, on va prendre une dominante pour commencer, ben voilà, l'ange de la force, bon on vous soutient, on vous soutient la taureau, il y a vraiment une grande confiance en vous, je sens, là vous reprenez votre pouvoir personnel, vous avez une grande force intérieure, et une énorme confiance en vous, et ça c'est juste magnifique, vous n'allez pas être passif, pas du tout, vous allez être plutôt actif, vous allez exprimer votre vérité, vous allez agir par vous-même, vous allez vous donner de la valeur, et les gens vont vous accepter comme ça, ou sinon ils tracent la route, vous êtes un petit peu dans cette énergie, et c'est super, alors c'est parti taureau, on va commencer par la coupe, et on va voir dans quelle énergie vous êtes, au moment où vous regardez la vidéo, alors si vous la regardez après le 2 janvier, c'est l'énergie du passé récent, c'est parti, ok, 5 de bâton, ah oui, d'accord, vous vous battez pour guérir, là on le voit, alors pour certains taureaux, soit il y a des conflits qui s'apaisent, soit il y a des conflits autour de vous, et vous, vous êtes vraiment dans une énergie de tranquillité, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, sinon vous êtes en train de vous battre pour guérir, d'accord, ça c'est possible, oui, moi je pense plutôt que vous travaillez à fond sur vous, que vous combattez un petit peu vos peurs, que vous essayez vraiment de changer, c'est ce qu'on voit, d'être apaisé, d'être plus dans une énergie de guérison, et ça, ça passe aussi par l'acceptation de soi-même, vous voyez, donc c'est super, c'est un beau changement, et dans ce changement, croyez-moi taureau, vous allez attirer plein d'opportunités, allez, c'est parti, alors, comment vous a impacté la dernière pleine lune, donc les deux dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé pour vous taureau, ensuite, qu'est-ce qui reste à libérer de cette période, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune, à partir du 2, quels conseils le tarot a pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on peut avoir comme imprévu, ou comme surprise, pour ces deux prochaines semaines, et votre énergie en fin de période, voilà, donc dans à peu près deux semaines, alors, le 8 de bâton, donc le 8 de bâton, là, on va parler soit d'action, soit de communication, soit d'être à l'écoute des synchronicités, moi, je pense vraiment que, on va vous pousser un taureau, à être complètement en accord avec vous-même, et à être heureux, pour certains, peut-être qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de synchronicités, par rapport à une union karmique, d'accord, donc peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore, mais, ou que vous n'êtes plus, pardon, mais karmique, on peut avoir beaucoup de rêves, beaucoup de synchronicités, beaucoup de compréhension, vous voyez, sinon pour les autres, c'est vraiment, vous allez tout faire, en tout cas, vous allez être poussé à être totalement vous-même, je pense plus que c'est ça, vous-même, en accord avec vous-même, et dans l'amour de vous-même, allez, les deux dernières semaines, ah, ça n'a pas été, c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, vous êtes comme ça, et que vous avez la force d'avancer, d'être vous-même, parce que là, 9 d'épée, je pense que taureau, vous étiez au fond du fond, là, on n'est pas encore au 10 d'épée, mais 9 d'épée, ça a été très, très, très difficile, très douloureux, peut-être que vous avez même eu du mal à dormir, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, on a peut-être, oui, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tristesse, on a peut-être aussi une forme de dépression, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, ça n'allait pas, là, les deux dernières semaines, donc la pleine lune, elle vous a vachement impacté, parce que ça n'allait pas du tout, mais, dans cette énergie de 9 de denier, on se libère aussi, et c'est ce qui arrive pour vous, là, qu'est-ce qui vous reste à libérer, justement, de cette période, et bien oui, il faut penser à vous, il faut vous préserver, taureau, il faut penser à vous, c'est possible, que là, ça n'allait pas, parce que, je ne sais pas, il y a peut-être de la culpabilité, des remords, peut-être de la souffrance, parce que peut-être, vous avez beaucoup trop donné, donc forcément, il y a peut-être eu trahison, ou pas eu, l'équivalent de ce que vous avez donné en retour, vous voyez, mais là, ça vous pousse, en tout cas, on vous dit ce qui vous reste à libérer, il faut vraiment penser à vous, et vous préserver maintenant, taureau, et être vous-même, et c'est ce que vous allez faire, donc c'est quand même positif, comment vous entrez dans cette période de la pleine lune, ok, dans la générosité, mais ce que je sens, taureau, c'est la générosité envers vous-même, c'est vraiment à vous donner de la valeur, à vous réparer, à vous donner de l'amour, à vous donner des compliments, vous voyez, à vous donner tout ce qu'on ne vous a pas donné, et ce pourquoi vous avez souffert, vous voyez, là vous allez combler un peu, un manque, surtout d'estime, de confiance, par vous-même, c'est ce qu'on voit, donc c'est top, donc vraiment c'est top, allez, le conseil, ASDP, alors ASDP, taureau, il faut écouter votre intuition, vous avez beaucoup de signes, beaucoup de messages, beaucoup de synchronicités, donc écoutez vraiment tout ce qui est rêve, intuition, heure miroir, les signes, peu importe, vraiment ça c'est ça le conseil, et soyez en paix quoi, d'accord, écoutez-vous, soyez en paix, alors ensuite, surprise imprévue, pour ces deux prochaines semaines, pour moi, 4 de coupe ici, vous voyez, ce que vous manquez, le manque que vous aviez ici, taureau, vous allez l'avoir, pourquoi ? Parce que vous allez, l'apporter à vous-même, et je pense qu'ici, on a un manque d'amour, on a un manque de valeur, on a un manque d'estime, et là, vous êtes bien déterminé, à être vous-même, à vous apprécier tel que vous êtes, à vous aimer tel que vous êtes, et les gens, ils vous aiment comme ça, ou ils ne vous aiment pas, vous voyez, et c'est tout, parce que là, vous avez changé, certainement pour autrui, ou dans une situation, qui s'est très mal passée, il n'y a pas eu de reconnaissance, du tout, donc là, vraiment, ce manque émotionnel, vous allez vous l'apporter à vous-même, et ça, ça sera une belle surprise, ensuite, fin de période, donc dans à peu près deux semaines, la mort, et la renaissance, donc voilà, un taureau, complètement transformé, un taureau confiant, un taureau, qui se donne de la valeur, qui saisit des opportunités, qui est gentil, qui est aimant, avant tout envers lui, et ensuite envers les autres, un taureau, qui est lui-même, surtout ça, c'est important, et qui avance, malgré le stress, parce que c'est pas, c'est pas connu, d'habitude, on se sacrifie, on change pour les autres, vous voyez, c'est un peu ça, là, un taureau qui avance, et qui prend des risques, donc pour moi, c'est magnifique, une belle transformation ici, très très belle transformation, parce que vous allez tout faire, pour être complètement en accord, avec vous-même, et pourquoi pas, oui, pour vous libérer, moi je pense, d'un manque de confiance, et pour ça, il faut prendre soin de vous, et moi je pense que vous êtes déjà, dans cette énergie là actuellement, ça c'est le passé, cette souffrance, mais c'est le passé récent aussi, là vous reprenez de la force, et là croyez-moi, vous n'allez pas rigoler, là vous voulez avancer dans la vie, on le voit, mais pour ça, vous avez aussi compris, qu'il faut changer, dans le sens, changer, mais pas changer pour les autres, changer cette façon, de changer pour les autres, vous voyez, de s'adapter à autrui, c'est un peu ça qu'on voit, bon, pour moi c'est top, allez taureau, on termine avec le pouvoir du lâcher prise, ouh, ben on en a deux, alors le pouvoir du non agir, taureau, c'est le moment de rester tranquille, et de ne pas agir, respirez naturellement, et concentrez-vous, sur votre propre pouvoir, laissez les autres venir à vous, ça peut peut-être vous parler, et là, laissez-vous aller, à la magie de qui vous êtes, c'est ce qu'on disait, depuis tout à l'heure, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects, les plus banals de votre vie, souvenez-vous, que vous êtes un être, magnifique, unique, et digne d'intérêt, qui est simplement vous, donc vous voyez, peut-être justement, taureau, pour certains, le fait de changer votre énergie, de vous respecter, de vous donner de la valeur, et bien peut-être, que cette situation du passé, qui a été souffrante, elle va revenir vers vous, naturellement, vous voyez, comme je vous l'ai dit, plus vous vous donnez de la valeur, et plus on vous donne de la valeur, c'est peut-être ça, qu'il fallait comprendre, voilà taureau, j'espère que cette guidance vous a parlé, je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye !